Gloire à Dieu Je dis gloire à Dieu Je suis émue de voir ce grand rassemblement divin pour les femmes Est-ce que nous sommes conscients de ce que le Seigneur veut faire avec nous? Le Seigneur veut faire équipe avec une femme Les temps sont mauvais Et le Seigneur regarde La roue tourne Il est en train de chercher une femme Dont le coeur est tout entier à Dieu Et c'est pourquoi nous allons prier Excellent Père de grâce Dieu en qui il n'y a point d'ombre de variation Il t'a plu de réunir tes filles Pour leur parler Tu nous as fait une convocation solennelle Parce que tu veux relever une femme Tes desseins doivent s'accomplir au travers De nos vies Mais tu as besoin simplement de nous équiper Tu as besoin De nous donner des consignes Des instructions Des directions Merci Parce que tu as rendu cette semaine possible Nous te disons simplement Parle Tes filles Tes servantes T'écoutent Saint Esprit En ce moment précis Je te laisse toute la place Au précieux Saint Esprit Glorieux Saint Esprit Que tu sois entendu ce soir Je m'efface totalement Je dis bien totalement Que tu leur parles Et que ce soit toi qu'on voit Mais que toute la gloire Revienne à Jésus Et à Jésus Christ seul Merci Saint Esprit De contrôler ce moment Contrôle l'atmosphère en ce moment Contrôle les cœurs en ce moment Contrôle les vies en ce moment Merci Saint Esprit Alléluia Tu vas te retourner juste vers une sœur Tu lui dis C'est ta saison C'est ta saison Il y en a Il y en a qui ne sont pas convaincus Écoute Si tu vois une sœur Si tu lui parles Et qu'elle te dise C'est ta saison Elle n'est pas convaincue Moi je te dis C'est ta saison La roue a tourné Et le Seigneur t'a indexé Le Seigneur veut faire avec toi Une équipe Et il veut faire de grandes choses Avec toi Ces dessins doivent s'accomplir Dans ta vie Tu as souffiré depuis longtemps Tu as demandé au Seigneur Quelle est ma destinée Qu'est-ce que je dois faire pour toi Le Seigneur te dit A ce rassemblement divin Une parole est dite pour toi Une parole est dite pour toi Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Le Roi des Rois Oh Ce n'est pas moi que tu acclames C'est le Roi des Rois Le Seigneur des Seigneurs Celui qui est assis sur son trône Celui qui dit Et la chose arrive Celui qui parle Et la chose s'exécute Celui qui t'a dit ce soir Je n'ai pas fini avec toi Celui qui te dit Tu dois gagner Parce que tu es une conquérante vainqueur Une conquérante vainqueur Aucune situation ne t'arrêtera Je dis bien Aucune situation ne t'arrêtera Tu es inarrêtable Instoppable Et c'est pourquoi De grandes choses vont sortir de cette conférence Le Seigneur te dit Dispose simplement ton coeur Parce qu'après cette conférence Tu verras ce qui va s'accomplir dans nos vies Est-ce qu'on peut dire merci au Seigneur En acclamant le Seigneur Amen 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 Est-ce qu'on peut acclamer la chorale ? Je crois qu'on va vous libérer Vous êtes bénis Amen Amen Asseillons-nous dans la présence du Seigneur Gloire à Dieu Je voudrais rendre grâce à Dieu Est-ce que je garde ce micro ? Donc ça ? Pas du tout Je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu Parce que comme je viens de le dire Je crois que nous sommes à un rassemblement divin Une convocation solennelle Le Seigneur est en train de préparer une armée de femmes Les choses sont en train de s'accélérer Et le Seigneur est en train de voir Qui parmi les femmes va se disposer A l'écouter Mais aussi à aller dans cette direction Pour qu'on ait une plateforme de ce genre Que l'on puisse nous retrouver Avec tout ce que cela suppose Je voudrais vraiment de tout cœur Qu'on rende grâce à Dieu Au père de ce ministère A l'apôtre visionnaire A l'apôtre d'impact Est-ce qu'on peut se tenir debout ? J'ai nommé l'apôtre Yvan Castanou Merci apôtre Pour la place que tu fais aux femmes Et au moment où je parle de lui Je voudrais aussi dire Un immense merci à ma Mamoud Merci de te soucier tant Du bien-être de toutes ces femmes Et d'avoir osé Et d'avoir franchi le Rubicon En organisant cette grande rencontre pour les femmes Merci pour ton cœur Merci pour ton engagement Et merci aussi Pour tout ce qu'elle a fait Pour cette cité royale Pour cette cité royale Même de loin On regardait et on savait qu'une femme était devant Et quand nous regardons Et quand nous regardons Nous voyons la touche féminine Et nous disons merci Seigneur Pour cette maman Maude Castanou Acclamons encore le Seigneur pour sa vie Merci pour l'impact Merci pour ton engagement Merci pour ta persévérance Et je crois que plusieurs doivent suivre le pas Je voudrais aussi rendre grâce à Dieu Du haut de cette chaire Au pasteur Yves Castanou Il n'est pas parmi nous Mais je voudrais vraiment le reconnaître Apôtre Yves Castanou Et son excellente épouse Abby Castanou Merci pour le bon travail Qu'ils sont en train de faire Depuis le Congo Braza Un travail que le Saint-Esprit Est en train de manifester de façon visible Que le Seigneur vous bénisse Et je voudrais aussi Saluer Toutes les oratrices Vous savez Prendre le temps D'être à l'écoute du Seigneur Et de savoir discerner Quelle est la parole Que le Seigneur veut donner à une femme Pour cette saison Et de rester dans les lignes Donc du thème qui a été donné à traiter Je crois que nous avons besoin De les remercier Et donc de prier Que chacune soit renouvelée Merci Seigneur pour toutes ces oratrices Aussi je salue L'évangéliste Pauline Chevalier Et Kadi Asbourg Qui sont venues depuis le Burkina Pour vraiment soutenir Et je salue aussi Le pasteur Yves Wena Et toute son équipe Et donc à nous toutes Vous toutes Les soeurs Vous êtes là Ce soir De près ou de loin En présentiel Ou à travers les réseaux sociaux Vous avez trouvé L'intérêt Un intérêt particulier À suivre Cette rencontre Des femmes Et d'être édifiée À travers la parole Que le Seigneur Qui connaît le besoin Précis des femmes En ce moment Qu'il sache combler Les différentes vies Infiniment au-delà De ce que nous pouvons penser Et je vous apporte Les chaleureuses salutations De Papa Karambiri Quand il a vu Le thème de la conférence Il dit que vous là Vous voulez être visibles Pour aller haut Et puis il dit Vous n'êtes pas encore visibles Vous voulez être visibles Pour aller haut Mais il a prié Je l'ai entendu prier Plusieurs fois Pour cette action Même ce soir Il a beaucoup prié Avant que je ne vienne Et je voudrais vraiment Le reconnaître C'est mon époux Mais c'est mon père spirituel C'est mon pasteur C'est mon apôtre C'est mon prophète C'est mon mentor C'est le coach de ma vie Amen Et alors que Peut-être qu'il est en train De nous suivre Je voudrais vraiment Lui être reconnaissant Pour tout ce qu'il fait Pour nous cadrer Et nous recadrer Et donc Vraiment Toute ma gratitude A lui Parce que Par moment Il prend Pour nous tous Moi y compris Il prend des petites sucottes Mais il dit Que ça va vous faire du bien Amen En tout cas Merci papa Pour tout ce que tu fais Pour tout ce que tu fais Pour tes enfants A travers le monde Amen 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 Gloire à Dieu Et je voudrais Et je voudrais peut-être Qu'on s'asseigne Pour Plus jamais invisible C'est pas un slogan Plus jamais invisible Ça ne doit pas rester Un thème de conférence Il faut que En sortant de Cette conférence Cela soit une réalité Une réalité Une réalité dans la vie De chacune d'entre nous Et vous savez J'ai rendu grâce à Dieu Pour le thème Qui a été choisi Et pour le livre d'Esther Vous savez Et il faut Que nous comprenons tous Que le livre d'Esther Est un grand encouragement Pour toutes les femmes Et surtout celles Dont les vies sont souvent Malmenées Par des épreuves De toutes sortes Et je voudrais dire A quelqu'un ce soir Autant Esther est passée Par des difficultés Des épreuves Mais Elle a abouti Sur le trône Autant Tu vas sortir De tes difficultés Au nom de Jésus J'ai dit Tu vas sortir De toutes ces circonstances Difficiles Mais Au même moment Je voudrais Vraiment Qu'on reconnaisse Une chose Ce livre De bout en bout Du chapitre 1 Au chapitre 10 Quand tu le parcours Quand tu t'arrêtes Sur des épisodes Et tu contemples Tu médites Et nous allons Tout de suite Nous rendre compte Qu'en réalité Il y a un grand combat Spirituel Qui est expliqué Dans son livre C'est l'un des livres Les plus mystérieux De la Bible Un combat spirituel Du début Jusqu'à la fin Mais dans ce grand Combat spirituel Il y avait le combat De la destinée Pour une femme Et c'est pourquoi Dieu va nous montrer A travers Ce livre D'Esther Que Souvent Nous ne devons pas Être en train De nous poser Trop de questions Pour comprendre Certaines choses Qui se passent Dans nos vies Souvent on ne comprend pas On se pose des questions On est rempli De pourquoi Seigneur pourquoi Et nous posons Tellement de questions Et le Seigneur Ne répond pas toujours A nos pourquoi Il y en a même Qui peuvent tomber Dans des murmures Dans des plaintes Dans le culte De la victime Mais au même moment Certaines situations Dieu va les prendre Les exploiter Pour notre bien-être C'est pour certaines situations Dieu va Faire concourir Toutes choses A notre bien Sinon Comment on peut comprendre Que Esther Vous voyez C'est une fille Qui a été Qui a eu des parents Qui étaient déportées A Babylone Donc Elle est elle-même Déportée Elle est une Orpheline De père et de mère Elle est passée Par des circonstances Extrêmement difficiles Qui pouvaient L'amener à se poser Des questions A se demander Pourquoi Je me suis retrouvée Dans ce pays Déportée Et au même moment Mes deux parents meurent Et voici Elle se retrouve A être adoptée Par Mardoché Et vous connaissez Souvent la vie Des orphelins Et des orphelines Nous ne savons pas Tout ce que Esther A vécu Mais nous pouvons Simplement comprendre Que les difficultés Dès le départ Pouvaient l'amener Non seulement A se décourager A se poser des questions Et à se dire Mais Seigneur Dieu Si Dieu est vraiment là Pourquoi tout cela M'arrive Je ne sais pas Par quoi Tu passes ce soir Peut-être Tu es en train De te poser des questions Oh Seigneur Je suis devenue chrétienne Et il est dit Dans la parole Que nous sommes bénis De toutes sortes De bénédictions Dans les lieux célestes En Christ Et voici Tout ce qui M'accompagne Dans ta parole Je suis une nouvelle créature Les choses anciennes Sont passées Toutes choses Sont devenues nouvelles Et toutes ces belles paroles Mais entre La réalité De la parole La vérité De la parole Et la réalité De nos problèmes Il y a souvent Un gap Et souvent Nous pouvons Tomber Dans le culte De la victime Parce que nous ne comprenons Pas bien Qu'est-ce qui se passe Et Nous pouvons Dans notre vie Rentrer dans un circuit Nous sommes en train D'avancer Pour notre destinée Mais nous voyons Qu'il y a un combat Qui est engagé Un combat Où tu vois Dieu à l'oeuvre Tu vois aussi Satan à l'oeuvre Et c'est pourquoi Vous voyez Quand tu prends Le livre d'Espéter Du chapitre 1 Jusqu'à la fin Tu ne vas pas voir Le nom de Dieu Tu ne vas pas voir Dieu quelque part Tu ne vas pas voir Écrit Dieu Tu ne vas pas voir Écrit Jéhovah Tu ne vas même pas voir Écrit Satan A fait ci ou ça Ou encore L'Esprit de Dieu A fait ci ou ça Non Mais chacun travaillait Et il y avait Comme une course Au moins Dieu avance Satan Qui se veut Un stratège Va passer à côté Il va poser Des actes là Il va orchestrer Des choses ici Et il va Pousser Des hommes ici A faire certaines choses Et du coup Notre vie Est comme balottée Dans un combat Spirituel Mais c'est un combat Spirituel Et c'est pourquoi Nous devons apprendre A regarder derrière Les scènes Des choses qui se passent Dans notre vie Qui est derrière Et nous femmes Nous devons arrêter Souvent Tout de suite là Le culte de la victime Mais nous devons être Des femmes équilibrées Nous devons être Des femmes sensées Nous devons être Des femmes moulées Dans la parole Dans une communion Avec le Saint-Esprit Et au moment Où certaines choses Se passent dans notre vie Arrêtons-nous Méditons Prenons la parole de Dieu Mais regardons Derrière chaque scène Qui se trouve Parce que Nous sommes souvent Promptes A accuser les hommes Nous sommes promptes A dire A tel niveau Est-ce que c'est pas Tel qui a fait ceci Mais nous Chacun de nous Doit comprendre Que le combat De la destinée Est une réalité Au moment où tu avances Des événements Vont se passer Des situations Vont être là De part et d'autre Et Satan Est dans Certaines scènes Mais Dieu Est plus rapide Et il prévoit Toujours les choses Avant que lui Il veuille faire Certaines choses Écoutez-moi Combien de combats Dieu a combattu Pour toi Alors que tu n'as Jamais su Regardez L'histoire de Balaam Et de Balak Le peuple de Dieu Dormait tranquille Mais regardez Tout ce qui s'est passé Mais il ne savait Même pas Que quelque chose Se passait Et c'est ce que Dieu fait pour toi Il combat Des combats Pour toi Et tu Au moment où toi Tu dors Peut-être que S'il ouvrait même Tes yeux spirituels Pour que tu comprennes Mais tu allais frémir Mais Il est là toujours Il ne t'abandonnera Jamais Il ne te fera Jamais défaut Et il est là toujours Pour te protéger Te garder Et en ce moment Il va te faire Arriver Là où tu dois arriver Et il y a des dessins Que toi seul Tu dois accomplir Parce que nous sommes Uniques à notre genre Personne ne ressemble A l'autre Et il y a des destinées Notre destinée Est unique Il y a des choses Uniques Que c'est toi seul Qui dois faire Mais sur ce chemin De cette destinée Il y a un combat Spirituel David l'a dit Oh Seigneur Les ennemis sont nombreux Autour de ma destinée Viens à mon secours Parce qu'ils savaient Qu'ils devaient atteindre Un but Mais les ennemis étaient là De gauche à droite Et c'est pourquoi J'ai envie de dire A quelqu'une ce soir Que au moment Où nous avançons Pour ce thème Et je sais que Beaucoup de bonnes choses Ont été dites Et au moment Où nous sommes là Écoutons de la bonne façon N'écoutons pas En pensant A quelqu'un d'autre Écoute En pensant A toi-même Qu'est-ce qu'il y a À corriger dans ta vie Qu'est-ce qu'il faut faire Pour être véritablement Là où le Seigneur Veux que tu sois Et tu dois Apprendre à te soumettre À la parole À ne pas discuter Avec la parole Le Saint-Esprit Va te montrer Exactement Des choses Que tu dois corriger Des choses Que tu dois faire Mais au moment Où Dieu va te parler Que tu sois Une femme obéissante Soumise à la parole De Dieu Et que tu sois Une femme Qui comprenne Que avant même Que tu ne sois Dans le ventre De ta mère Le Seigneur savait Ce qu'il voulait faire Avec ta vie Et comme il l'a dit À Jérémie Avant que tu n'aies Été dans le ventre De ta mère Je savais Et je savais Que tu allais être Prophète des nations Et cela est valable Pour chacune de nous Dieu sait Ce qu'il veut faire Avec ta vie Et c'est pourquoi En regardant De façon générale A la situation De Esther J'ai envie de dire Que votre destinée Ne va pas dépendre Ni de votre descendance Ni de votre lieu De naissance Ni de votre condition Socio-économique Mais cela dépend De Dieu Et de Dieu seul Et c'est pourquoi Tu ne dois pas T'en faire Ma soeur Tu dois savoir Simplement Que Dieu Ne regarde pas Même à ton passé Ton passé Ne peut pas imposer Une direction Pour ta future vie Donc il faut Que nous soyons Relax avec le Seigneur Mais au même moment Nous devons savoir Que Dieu Est à l'oeuvre Dans chaque aspect De notre vie Parce qu'il nous aime Et il veut Et il veut qu'on Accomplisse Notre destinée Et ce sera Simplement Pour sa gloire Votre destinée Va s'accomplir Coute que coûte Au nom de Jésus Indépendamment Des circonstances Ta destinée Va s'accomplir Dans le nom de Jésus Et d'ailleurs Vous voyez Dans l'accomplissement De votre destinée Au moment Où même Les pronostics Sont négatifs Les pronostics Peuvent être défavorables C'est en ce moment Que Dieu Va faire éclater Sa gloire Et là Chacun saura Qu'ici Il y a le droit De Dieu Et dans ta situation On te dira Là C'est pas l'homme Ici Là C'est Dieu Lui-même Qui t'a sorti De cette situation Et ça sera ainsi Au nom de Jésus Certains problèmes Certains événements Même quand ils sont Négatifs Vont concourir Pour souvent À notre bien Et Dieu Va prendre Ces événements Pour nous faire Avancer vite Et c'est pourquoi Romain 8-28 Dit quoi Toute chose Va concourir À notre bien Plus les problèmes Sont nombreux Plus tes problèmes Sont complexes Plus tes circonstances Sont difficiles Même à comprendre Plus le Seigneur Est en train De frayer Un chemin Pour ta vie Il est en train De frayer Le chemin Pour ta vie Et dans de telles Situations Dieu est en train De réécrire L'histoire De ta vie Il va te redirectionner Il va te positionner Et c'est pourquoi Nous pouvons voir Dans Esaïe 43 Verset 18 à 19 Où il va dire Tout ce qui s'est passé Regarde Ne pense plus Aux événements passés Ne considère plus Ce qui est ancien Voici Je vais faire Une chose nouvelle Sur le point d'arrivée Alléluia Une chose nouvelle Va sur le point D'arrivée Dans ta vie Il dit Ne la connaîtrez-vous pas Je mettrai Un chemin Dans le désert Et des fleuves Dans ta solitude Dis-moi un Amen de foi Et tes problèmes Seront des tremplins Pour que tu sois Catapulté Dans ta destinée Prophétique Des problèmes Vont être même Des opportunités Pour toi Et c'est pourquoi Ce que tu es en train De traverser Vois cela Comme une opportunité Que Dieu est en train De prendre Pour t'amener Pour t'amener De l'avant Et faire en sorte Que sa gloire Soit manifestée Ayons simplement De l'ascendant Sur certaines situations Et faisons en sorte Que dans certaines situations Nous puissions Apprendre à louer Le Seigneur Et la hauteur De votre destinée Sera proportionnelle Aussi à vos épreuves Est-ce que quelqu'un M'entend ce soir ? Je suis en train De t'encourager Parce que plus Tes problèmes Sont difficiles Tes problèmes Sont complexes Plus grande Sera ta destinée Mais au même moment C'est regarder une chose Quand je regarde Dans le livre d'Esther Il y avait une faveur Spéciale sur Esther Et vous savez Ce que je reçois à cœur En sortant d'ici De cette conférence Dieu va oindre Chacun de cette faveur Dieu va oindre Chaque femme D'une faveur divine Une faveur imméritée Mais aussi D'une capacité surnaturelle Et c'est pourquoi Mais Esther Il est dit Dans Esther 1 Verset 11 La parole de Dieu Nous parle De la beauté De Bastille N'est-ce pas ? Mais au même moment On parle aussi De la beauté De Esther Dans Esther 2 Verset 7 Il est dit La jeune fille Était belle de taille Et belle de figure Maintenant Qu'est-ce que je veux dire ? Étant donné Que tu vas ressortir d'ici Avec une faveur Sur ta vie Une grâce Sur ta vie Mais je vais te dire Simplement À beauté égale À beauté égale Dieu va retirer Bastille Et placer Esther Parce qu'il y avait Cette grâce sur elle Cette faveur sur elle Reçois Cette faveur divine Ce soir Et c'est ça Que nous devons comprendre On sait Pour que Bastille parte Elle a commis une erreur Entre nous On peut dire Un manque de sagesse Nous l'avons vu Dès le départ Avec le pasteur Modestine Mais tout cela Était dans le plan de Dieu Oui ou non ? Il fallait qu'elle parte Pour que Dieu place son instrument Je vais proclamer ce soir Que là où ta place est occupée Et que tu dois rentrer dans cette place-là Pour accomplir ce que Dieu veut que tu fasses Dieu va faire en sorte Que ces gens commettent des erreurs Ils vont commettre des erreurs Pour être disqualifiés Et disgraciés Et en ce moment Tu vas prendre leur place Au nom de Jésus Dieu va orchestrer Certaines circonstances Et au moment où je te parle Dieu est sur le point D'orchestrer certaines circonstances Pour te propulser Dans ta destinée Il y a des circonstances Que Dieu seul peut orchestrer Et il va le faire Afin que Sa gloire puisse être manifestée Et Dieu va faire en sorte Que tu ne manques pas De potentialité Pour accomplir ce qu'il veut Que tu accomplisses Donc il est dit aussi Que Esther avait un cœur docile Dieu veut que nous ayons Des cœurs dociles Dieu veut que nous soyons Soumises à sa parole Que nous soyons Que nous ayons un caractère Qui permette Qui lui permette De nous amener Là où il veut nous amener Parce que notre caractère Peut être un blocage Pour notre destinée Mais Esther nous voyons que Voici une Qui a été très docile Et à tous les niveaux Aussi bien avec Mardoché Que même avec Egaï Cette tenue Sous lequel elle était Pour sa préparation Et donc Comment tu te comportes Parce que nous pouvons dire Beaucoup de choses Mais regarde Toi-même Ton caractère Ta personnalité Ton tempérament Et tout cela peut constituer Des blocages Et donc ce soir Je suis en train de dire A quelqu'un Ici Que le livre d'Ester Nous apprend tellement De leçons Mais nous devons être Nous devons faire attention Pour capter le cœur de Dieu Et aussi capter le cœur de Dieu Par rapport donc A cette conférence Le thème Plus jamais invisible C'est un thème D'actualité C'est un thème Où Dieu est en train De parler à ses filles C'est un thème Où Dieu veut te sortir De l'anonymat Pour te propulser Dans une renommée Mais attention Une renommée Pour sa gloire Pour les affaires de Dieu C'est pas pour toi Mais c'est pour Que Dieu soit glorifié Parce que aujourd'hui Plus que jamais Le monde est en trouble Aujourd'hui plus que jamais Regardez ce qui se passe Dans le monde entier Les problèmes sont nombreux Et quand nous regardons Les gouvernants N'ont plus de solution Le monde est en train De chercher Des solutions Mieux que Ce qu'il a Et Dieu se tourne vers nous Parce que nous sommes Ses filles Nous sommes ses enfants Et Dieu veut Que nous puissions Manifester La sagesse Infiniment variée De Dieu Et comme il est dit Dans Romain 8 19 Que la création Toute entière Attends avec Un ardent désir La révélation Des fils de Dieu La révélation Des filles De Dieu Et Dieu Est en train De nous préparer Pour ce temps pareil Le temps Ce temps dans lequel Nous sommes Dieu est en train De préparer Une armée de femmes Et nous sommes d'accord Que ce qui a été dit C'est à dire Ce thème là Extère 4 14 Est-ce que nous sommes Tous d'accord Depuis le début Jusqu'aujourd'hui Nous sommes en train De nous comprendre Que c'est une parole Qui vient de Dieu Est-ce qu'on est d'accord Pour ça ? On est d'accord Pour ça ? Et si c'est une parole Qui vient de Dieu Nous devons comprendre Que comme Le psaume 68 Verset 12 dit Le Seigneur Dit une parole Et les messagères De bonnes nouvelles Sont une grande armée Les messagères De bonnes nouvelles Sont une grande armée Et le verset 13 De ce passage Nous dit ceci Est-ce que nous pouvons Avoir le verset ? Le verset 13 De ce même passage Nous dit Que les armées Les rois des armées Adverses Prennent la fuite A cause du fait Qu'il y a une grande armée De femmes Et dans certaines versions Il est dit Et c'est la débandade Au niveau Des armées Des rois des armées Adverses Si tel est le cas Dieu est en train De nous préparer Pour que nous puissions Nous donner La main d'association Être une grande armée Une grande armée De femmes Qui allons terrasser Qui assurer La chute définitive De l'ennemi Et ça ne peut pas être Autrement Que par les filles De Dieu Et si Dieu Nous dit Une grande armée Quel est le rôle D'une armée ? Une armée Travaille à l'intégrité Pour l'intégrité Du territoire Une armée Surveille Tout ce qui se passe Par rapport Donc au territoire Et notre territoire C'est le royaume des cieux Donc qu'est-ce qui se passe En ce moment Au niveau Donc dans le monde entier Dieu est en train De nous préparer De nous équiper Et de nous lancer Dans le monde Regardez Tous les problèmes Regardez Ces vagues De la jeunesse Qui se trouvent Sans repère Regardez Ces femmes Souvent Qui sont obligées De s'adonner A la prostitution Regardez Dans les pays L'insécurité Qui grandit Regardez L'insécurité Qui grandit Et le nombre Je dirais Le nombre Des orphelins De guerre Et souvent Ce ne sont pas De petits nombres Et c'est de nombreux Orphelins Orphelins De guerre Des veuves Des jeunes veuves Récemment J'ai visité Et fait une visite Au niveau Des veuves Des forces de défense Et de sécurité Elles étaient Très nombreuses Des jeunes veuves Entre 18 et 35 ans Et elles ont Beaucoup d'enfants Souvent Mais il faut Qu'il y ait Des femmes A guérir Il faut qu'il y ait Pour leur consolation Le jour Où nous sommes partis C'était C'était la désolation Parce qu'elles ont passé Tout le temps A pleurer Et nous devons savoir Que tous ces cas là C'est Dieu Attends Que ce soit Ces filles Qui se lèvent Pour apporter Des solutions Et là Où nous sommes positionnés Nous devons comprendre Une chose Que Dieu Nous a mis Dans des positions Privilégiées Dans Ephésiens 2 Verset 6 Il dit qu'il nous a Ressuscités ensemble Avec Christ Et il nous a fait Asseoir ensemble Dans les lieux célestes En Jésus Christ Donc nous sommes A une position privilégiée Nous avons la sagesse De Dieu Nous avons l'esprit De Dieu en nous Et nous pouvons Sur la base De ce que nous avons Travailler pour La gloire de Dieu Aujourd'hui Je dirais Si la route tourne Dieu est en train De chercher Le coeur d'une femme Dieu est en train De chercher Ses filles Et comme au temps D'Esaïe Dieu est en train De dire Comme dans Esaïe 6 Au verset 8 Dieu est en train De dire Qui enverrai-je Qui ira pour nous Qui enverrai-je Qui ira pour nous Quelle est la femme Qui entend La voix du maître Ce soir Quelle est la femme Qui est en train De savoir Que Dieu cherche Des femmes Dont le coeur Est tout entier A Dieu Des femmes Qui vivent Selon l'esprit Des femmes Qui veulent sortir De l'invisibilité Et c'est pourquoi J'ai dit Le titre de ce message Osons Être visibles Osons Être visibles Et donc C'est le cri De notre coeur Nous devons oser Être visibles Parce que A travers tout Ce que nous avons Entendu jusqu'ici A travers la parole De Dieu Nous allons comprendre Que ce n'est pas Toujours évident Regardez Ce qui s'est passé Avec Esther Le verset 4 4-14 Qui Nous dit Au 13 d'abord Ne t'imagine pas Que tu échapperas seul D'entre tous les juifs Parce que tu es Dans la maison du roi Car si tu te taimes Maintenant Il y a un temps Ecclesiastes 3 Verset 7 dit Il y a un temps Pour se taire Mais il y a aussi Un temps pour parler Et il dit Mardoché lui dit Si tu te taimes Maintenant Le secours Et la délivrance Surgiront d'autre part Pour les juifs Et toi Et la maison De ton père Vous périrez Et qui sait Regardez Cette partie C'est le verset phare De tout De l'Eve d'Esther Et qui sait Si ce n'est pas Pour ce temps Un temps Comme celui-ci Que tu es parvenu A la royauté Ici Mardoché Était en train D'interpeller Sa fille Celle Qu'il a adoptée Parce que Écoutez Esther Est arrivée A la royauté Elle était à l'aise Elle pouvait dire Enfin Je suis arrivée Dans une zone de confort Je suis arrivée Dans une zone de sécurité Et Esther Regardez les images Elle pouvait Vraiment Pour une fois Dire J'ai tellement souffert Maintenant Je suis arrivée Là où je pouvais Et Dieu m'a amenée Et elle est à l'aise Elle peut fermer Les yeux Elle peut reconnaître Que Dieu Lui a fait du bien Elle est dans une zone De confort Et tout d'un coup Voici une situation Qui surgit Tout d'un coup Voici Une interpellation Son peuple Le peuple juif Est en risque Est en risque De destruction Le peuple juif Est menacé De massacre Et son peuple Veut être Veut disparaître Et il n'y avait pas Mieux qu'elle Pour intervenir Esther Amman Mardoché Ils étaient tous Autour du roi Mais la personne Qui avait une position Stratégique C'était Esther Et il n'y avait pas Mieux qu'elle Pour intervenir Auprès du roi Mais écoutez Vous savez On peut se dire Mais pourquoi Elle n'a pas réagi vite Pourquoi elle a hésité Parce que quand Esther a été au courant De ce qui se passait Elle a envoyé L'unique attaque Pour aller voir Ce qui se passait Elle va voir Ce qui se passait Au niveau Donc Il parle Avec Mardoché Et Mardoché Lui explique Tout ce qui se passait Et voici Elle lui donne Même les dites Elle lui donne Toutes les précisions Et attaque Va donner Toutes ces informations A Esther Vous croyez Que c'est facile C'est pas évident Il fallait oser Et c'est pourquoi Esther a dit Elle est restée Elle dit On peut imaginer Esther Elle a reçu Les dites Et vous voyez Au moment où Elle reçoit les dites Elle est troublée Parce que jusqu'ici Elle est dans sa destinée Naturelle Elle est reine Elle peut dire J'ai souffert Mais je suis arrivé Quand même là Je suis reine J'ai tout ce qu'il me faut Dans la maison J'ai tout ce qu'il me faut Autour de moi Je n'y avais jamais pensé Et voici une zone de sécurité Elle est dans le confort Elle ne pense pas Que ça Ça peut lui échapper Mais au même moment On vient lui dire Tout ce qui se passe Mais regardez Elle est troublée Et au moment où Elle est troublée Elle va demander À Mardoché Sa première réaction C'était de dire À Mardoché Prends ses habits Porte-les Mais Mardoché a refusé Et Mardoché va envoyer Lui parler Mais au même moment Vous regardez Esther Elle va s'asseoir Elle va penser Parce que Quand nous voyons Les scènes dans la Bible Nous allons croire Que les choses se passent Parce que nous On est entre les pages Nous croyons Que les choses se passent Aujourd'hui Et demain Il y a eu six Mais il y a souvent Des mois Qui séparent Certains événements Certaines situations Et vous voyez Tout de suite Elle va rester là Pour réfléchir Elle va dire J'étais orpheline Je suis une personne Déportée dans ce lieu Orpheline De père et de mère J'ai souffert Et je suis rentré Dans un processus Et j'ai passé Douze mois De préparation Et dans quelles conditions Pour arriver Là où je suis Et lui-même Mardoché M'a dit jusqu'ici Que je ne dois pas Faire connaître Mes origines Et c'est lui Qui envoie me dire Maintenant il faut parler Et quand Elle se met A réfléchir A tout cela A penser A tout cela Elle va se dire Est-ce que c'est le moment De troubler La quiétude du palais Et puis Mémicane N'est pas loin d'ici C'est un des conseillers Percutants L'unique Du roi Et c'est par lui Que Bastille a été Disgrasie Et s'il n'est pas loin Ça veut dire que Si je commets une erreur Je peux être Disgrasie aussi Regardez toutes ses pensées Et puis Il y a une loi Esther 4.11 Qui dit que Personne ne doit rentrer Chez le roi Voici Toutes les issues Sont bloquées Et si toutes les issues Elles sont bloquées Elles pensent A sa zone de sécurité Son confort Et tout Et c'est en ce moment Que Mardoché va lui dire Tu es là Pour ce moment Esther était dans la ligne Où Jusqu'ici C'était sa destinée naturelle Mais elle devait Basculer Dans sa destinée spirituelle Et le combat se passe là Elle réfléchit Et tout Et puis finalement Elle va décider Donc De s'engager Elle va dire Je vais oser Être visible Et c'est pourquoi J'ai dit Osons être visible Osons être visible Esther Va s'engager Une démarche Elle dit Allez-y jeûner Et moi aussi Je vais jeûner Et elle a compris Que dans cette situation Ce ne sera pas Un combat Charnel Et les armes Que nous avons Pour nos combats Ne sont pas charnelles Elles sont puissantes Par la vertu de l'esprit Et il fallait jeûner Et c'est pourquoi A des moments précis Nous devons comprendre Que nous devons Nous engager dans une vie De jeûne De prière Et d'écoute Du Saint-Esprit Pour savoir ce qu'il faut faire Et pendant les trois jours Dieu lui a parlé Pendant les trois jours Dieu l'a oué De l'esprit de courage Et pendant les trois jours Elle savait Qu'elle peut risquer sa vie Mais elle était engagée Elle a osé Être visible Et c'est pourquoi Au moment où nous parlons Chacune de nous doit examiner Dans quelle situation Tu te trouves en ce moment Quelle est la situation Où Dieu est en train De t'interpeller Parce que souvent Nous croyons Que ça doit être Forcément De très grandes situations Non Regardons autour de nous Regardons Les événements Qui se passent autour de nous Les circonstances Qui se présentent à nous Est-ce que nous nous laissons Interpeller Ou est-ce que Nous voulons continuer A garder notre zone De confort Et là Est toute la question Donc si Dieu Veut faire De toutes ces femmes Une armée Une armée Devant laquelle Les rois des armées Ennemis vont fuir Et c'est très prophétique Dieu a parlé Dieu a dit une parole Et il dit Dans le verset 68 Verset 12 Le Seigneur dit une parole Il a dit une parole Qui sait Si ce n'est pas pour ce temps Que tu es là Où tu te trouves Et les messagères De bonnes nouvelles Sont une grande armée Les rois des armées Fuient Fuient Et celles qui restent A la maison Partagent le butin Vous voyez Il y en a qui vont même Rester à la maison Mais nous serons Tellement prospères Que celles qui restent Même à la maison Ce sont celles Qui vont partager le butin Et la version Parole de vie Dit Il fuit Il fuit Les rois des armées Et les femmes Restées à la maison Distribuent les richesses Qu'ils abandonnent Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Dieu veut Mettre une capacité Surnaturelle Pour que nous soyons De véritables Conquérantes vainqueurs Et si nous sommes De véritables Conquérantes vainqueurs Nous devons nous lever Et nous devons arrêter De nous asseoir Et de regarder A ce qui se passe Sans agir Dieu nous appelle A l'action Femmes Dieu nous appelle En ce moment A l'action Il ne voit pas Autre personne Que toi Dans ta situation Il ne voit pas Autre personne Que toi Il veut que tu te lèves Et que tu sois Dans cette capacité Qu'il est en train De donner L'équipement Qu'il est en train De donner C'est un équipement De taille Un équipement Qui te permettra De savoir De savoir exactement Qu'est-ce qu'il faut faire Et d'avoir le courage De te lever D'avoir le courage De ne plus t'asseoir Et de te tenir debout Et d'avancer Avec ce que Dieu Veux que tu fasses Aujourd'hui Les bruits de guerre Se font entendre Les séismes Se font entendre Et nous entendons Toutes ces nouvelles L'insécurité La famine Les maladies étranges Et regardez souvent Quand nous entendons Tout cela Tous nous lisons Ces informations Nous les voyons A travers la presse Mais est-ce que Nous nous posons Cette question Tous ceux qui meurent Dans ces situations Où est-ce qu'ils partent Est-ce qu'on se pose Cette question Souvent nous regardons Et nous nous apitoyons Sur les situations Mais nous ne nous posons Pas de bonnes questions Les bonnes questions C'est quoi Aujourd'hui Plus que jamais C'est comme une lutte Et aujourd'hui Plus que jamais Dieu veut attirer Le maximum d'âmes Dans son royaume Mais au même moment Satan est en train De faire partir les gens Par centaines Par milliers Mais est-ce que Nous nous posons Les bonnes questions Femmes Est-ce que nous nous disons Que nous devons Garder Nous devons travailler Pour que le royaume Des cieux Puisse être étoffé Avec les âmes C'est le cœur de Dieu Mais est-ce que Nous nous posons Ces bonnes questions Et si nous nous posons Ces bonnes questions Est-ce que nous faisons Mienne L'évangile Paul a dit L'évangile Qui m'a été confié L'évangile a été confié A chacun d'entre nous Chacune d'entre nous Doit se sentir concerné Les centaines Les milliers de personnes Qui partent en enfer Et Dieu nous interpelle Dieu nous dit Écoutez Regardez Ce qui se passe Laissez-vous Être Touché Par tout ce qui se passe Pas seulement dans l'émotion Pas seulement dans les sentiments Mais nous devons être revoltés Nous devons dire Que nous devons nous lever Pour que Jusqu'à la dernière âme Qui doit rentrer dans le royaume Que nous puissions travailler à cela Et nous devons faire Mienne notre évangile Et c'est là C'est là Où Dieu nous regarde Dans nos attitudes Tu es dans une destinée naturelle Mais Est-ce que tu comprends Qu'au moment Où tu es positionné Quelque part Tu dois demander au Seigneur Quel est le but Pour toi Que je sois en cet endroit J'ai l'habitude de dire Oui Même quand tu voyages Si tu es dans En classe économique Il y a des âmes En classe économique Si tu es en classe à faire Il y a des âmes En classe à faire Si tu es au marché Il y a des âmes Nous devons avoir Le réflexe de l'évangile Et nous devons faire en sorte Que le Seigneur Soit content Et qu'il nous regarde Et qu'il dise un jour Bonnes et fidèles servantes Rentre dans la Dans la félicité de ton maître Et donc en sortant d'ici Nous devons sortir Avec des cahiers de charge Nous devons sortir Avec une lettre de mission Et le Seigneur Veut envoyer chacun Sur son terrain Et les situations Seront diversifiées Les situations Seront différentes Selon que tu te trouves A un endroit Et selon ta propre personne Puisque tu es unique Et il y a une mission Unique pour toi Donc au moment Où tu regardes Tu dois savoir Qu'est-ce que tu dois faire Et c'est pourquoi Je voudrais Vraiment nous encourager A faire attention A écouter A être en communion Avec le Saint-Esprit Et avoir le réflexe Tout de suite De savoir Qu'est-ce que je dois faire Et le cœur de Dieu Dans 1 Timothée 2 Au verset 4 Il est dit Dieu veut Que tous les hommes Soient sauvés Et parviennent A la connaissance De la vérité Et au même moment Dans le verset 5 Il dit Car il y a un seul Dieu Et aussi un seul médiateur Entre Dieu et les hommes C'est Jésus-Christ Homme Donc il n'y en a pas autre Et s'il n'y en a pas autre Nous nous devons être intelligents Nous devons être Et nous lever Et faire ce qu'il doit être fait Et donc Alors que nous sommes là Il y a une lumière sur nous Jésus l'a dit Dans Matthieu 5 Verset 14 Il dit Vous êtes la lumière du monde Notre lumière doit briller Et une ville située Sur une montagne Ne peut être cachée Normalement Tu ne peux être caché En principe Tu dois être visible Et on n'allume pas Une lampe Pour la mettre Sur le boisseau On la met Sur le chandelier Et elle éclaire Tous ceux qui sont Dans la maison Et Jésus dit Que votre lumière Luise Que votre lumière Luise Ainsi devant les hommes Afin qu'ils voient Les bonnes oeuvres Et qu'ils glorifient Votre Père Qui est dans les cieux Et c'est pourquoi Je dis avec Esaïe 60 Au verset 1 à 3 Il dit Lève-toi Femme Sois éclairée Car ta lumière Terre arrive Et la gloire De l'éternel Se lève sur toi Au moment où Les ténèbres Couvrent la terre Et l'obscurité Les peuples Mais il est dit Sur toi L'éternel se lève Sur toi Sa gloire apparaît Et des nations Marchent à ta lumière Et des rois À la clarté De tes rayons Le roi Assyrus A marché À la clarté Des rayons De Esther Et son nom Esther Qui veut dire étoile Et prophétique Il fallait Qu'elle rentre Dans la réalité De ce nom Et comme Elle est rentrée Dans la réalité De ce nom Parce qu'elle a osé Être visible Elle a osé Parce que De toutes ces positions Dont j'ai parlé Elle était la mieux placée Il fallait qu'elle se lève Il fallait qu'elle ait le courage Il fallait qu'elle soit Armée de foi Et qu'elle puisse voir Dans l'invisible Pour dire Quel que soit Ce que je vais faire Arriver chez le roi Je ne serai pas Le roi Sera obligé Parce que Je ne suis pas n'importe qui Et aujourd'hui J'ai dit Nous ne sommes pas n'importe qui Et Esther Au moment où elle hésitait Elle n'a pas compris une chose Dieu a doté Toute femme d'influence Non seulement Elle était dans une position privilégiée Mais aussi La femme C'est l'influence Tout dépend de Comment tu tournes ton influence Dans le bon sens Ou dans le mauvais sens Femme Ton influence L'influence qui est en toi L'influence que Dieu t'a donnée Dans quel sens La tournes-tu Est-ce que tu la tournes Dans le bon sens Ou tu la tournes Dans le mauvais sens Et aujourd'hui Nous devons comprendre Ce que Dieu Est en train de faire Dans la vie De chacune d'entre nous Et au moment Où il a dit Que Esther A porté ses vêtements royaux Écoutez Nous aussi Nous avons des vêtements royaux Si tu es une conquérante vainqueur Il y a des vêtements royaux Que tu dois prendre sur toi Rendre cela réel Un élément de ces vêtements D'abord Avant toute action Au moment où tu sais Ce que tu dois faire Éphésiens 6 verset 10 Dit quoi ? Au reste Fortifiez-vous Dans le Seigneur Et par sa force toute puissante Dans le Seigneur C'est la meilleure adresse Dans le Seigneur Tu auras tout ce qu'il faut Tu auras toute la ressource Parce que tu dois t'engager à agir Tu dois oser être visible Et comme Nous n'avons pas à lutter Contre la chair et le sang Mais contre les dominations Contre les autorités Contre les princes de ce monde de ténèbres Contre les esprits méchants Dans les lieux célestes Toi tu dois savoir Quels sont les éléments Qui doivent être sur tes vêtements Sur ce vêtement que tu dois porter Esther a porté ses vêtements royaux Toi aussi tu dois porter des vêtements royaux Un élément de ses vêtements royaux C'est l'autorité dans le nom de Jésus Parce que nous avons reçu l'autorité déléguée Jésus a dit Dans Matthieu 28 verset 18 Il a dit Tout pouvoir m'a été donné Dans le ciel, sur la terre et sous la terre Et lui étant la tête Il nous a donné l'autorité Et c'est pourquoi il dit Dans Luc 10, 19 Je vous ai donné le pouvoir De marcher sur les serpents Sur les scorpions Sur toute la puissance de l'ennemi Et rien ne pourra vous nuire Qu'est-ce que nous faisons De l'autorité conquérante du vainqueur Qu'est-ce que nous faisons De notre identité en Christ Nous sommes des filles du roi des rois Nous sommes des filles de celui Qui est assis sur son trône Qui a dit Je ne t'abandonnerai pas Je ne te ferai pas de défaut Et donc Qu'est-ce que nous faisons aussi De la puissance du Saint-Esprit Dans Acte 1, 8 Il dit Il a dit quoi Vous recevrez une puissance Le Saint-Esprit survenant sur vous Voici des éléments Qui sont dans nos vêtements royaux Que nous devons prendre Et nous devons marcher avec cela Et nous avons aussi la foi Puisqu'il dit dans Romain 12 verset 3 Que nous avons la foi C'est-à-dire que si tu es né de nouveau Tu es né de nouveau avec la foi Et la foi est en toi Et écoutez 1 Jean 5, 4, 5 dit quoi Tout ce qui est né de Dieu Triomphe toujours du monde Et la victoire qui triomphe du monde C'est notre foi Qui est celui qui a triomphé du monde Sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le fils de Dieu Qui croit que Jésus-Christ est le fils de Dieu Si tu crois cela Sache que tu es une véritable conquérante vainqueur Et donc il y a aussi Que nous devons Nous armer de la présence de Dieu En nous et avec nous Ça aussi ce sont des éléments Que nous devons avoir cette assurance Et Colossiens 1 verset 27 nous dit Christ en nous L'espérance de la gloire Et 1 Jean 4, 4 dit Celui qui est en nous Il est plus grand que tout ce qui est dans le monde Donc s'il est plus grand que tout ce qui est dans le monde Si on est conscient de ce que nous portons Nous sommes des transporteuses du Dieu vivant Nous sommes l'adresse de Dieu sur la terre Pourquoi allons-nous avoir peur ? Nous devons nous lever et accomplir ce que Dieu veut que nous accomplissons Et maintenant Disons parmi tout cela Il y a le nom de Jésus-Christ Devant lequel rien Personne ne peut résister Aucune situation ne peut résister Et nous allons prendre aussi Dans ces vêtements royaux Nous allons prendre aussi la parole de Dieu Puisqu'il est dit dans Ephésiens 6 au verset 17 Prenez aussi le casque du salut Et l'épée de l'esprit Qui est la parole de Dieu Donc nous devons prendre cela La parole de Dieu Et Ecclésiastes 8 Le verset 4 nous dit quoi ? La parole de Dieu La parole du roi est puissante Nous sommes des rois sacrificateurs et prophètes Et si nous prenons tous ces éléments Bien-aimés sœurs Nous ne pouvons pas Ne pas avoir la victoire sur les circonstances Nous avons forcément la victoire sur les circonstances Mais regardez Il y a pas mal de circonstances Tu vois Comme je l'ai dit C'était comme une course Dieu court là Et Satan court ici Et Dieu marche Il avance Et il place des circonstances Pour faire avancer Esther Pour faire avancer Mardoché Mais Satan aussi fait des choses Pour les arrêter Mais nous allons voir comment Dieu Il va tourner les situations Pour que le peuple juif soit sauvé Et c'est pourquoi De la même façon Dieu va tourner Orchestrer les situations Pour que la mission qu'il te donne d'accomplir Que tout cela réussisse entre tes mains Et que le nom du Seigneur soit glorifié Mais regardez un peu Un moment Pour faire avancer certaines choses Et pour mieux positionner Mardoché Dieu va dans Esther 6 verset 1 Nous voyons que le roi n'a pas pu dormir une nuit C'est-à-dire qu'il a été frappé d'insomnie Et il était obligé d'aller dans les livres de chronique Pour voir ce que Mardoché avait fait Et tout d'un coup Voici Mardoché Qui va être honoré à la place de Amman Je déclare ce soir Ceux par qui Votre promotion doit passer Dieu va les frapper d'insomnie Tant qu'ils n'ont pas résolu votre situation Ils seront dans l'insomnie Jusqu'à ce que Dieu leur communique ce qu'ils doivent faire Et c'est ce qui s'est passé Dieu a communiqué Ce que le roi devait faire Mardoché a eu la promotion Mais au même moment Vous voyez Amman qui croyait Que tout ce qu'on disait Là c'était par rapport à lui Il a été C'est lui maintenant Qui promenait Mardoché Pour dire C'est ainsi que le roi Honore un homme C'est ainsi que le roi Honore un homme Il en sera ainsi pour toi Ceux-là qui se sont programmés Pour t'humilier Pour te renverser Ils seront eux-mêmes renversés Au nom de Jésus Si tu crois en ces paroles Ça s'accomplira au nom de Jésus Si tu crois Ça s'accomplira au nom de Jésus Et donc Voyez Nous allons voir aussi Quelque chose que Dieu va faire Regardez Quand Esther est rentrée Voir le roi Parce que Toute l'atmosphère spirituelle Accompagnait Esther Le roi ne pouvait pas Ne pas attendre son sème Il attendu son sème Pour dire finalement Qu'il légitimait La présence de Esther Il l'a fait Et tout d'un coup Nous voyons que Les choses vont aller vite Il y aura une accélération Pour la libération des juifs Que le Seigneur lui-même Accélère les situations Autour de toi Maintenant il va dire Regardez Il dit à Esther Que Qu'est-ce que tu veux Quelque soit ce que tu veux Quelle que soit la chose Que tu veux Elle te soit Elle t'a donné Et le roi Répétez ça Combien de fois Au moins trois fois Et ce soir Dieu vous donne Un chèque à blanc Il vous donne Un chèque à blanc Tout ce que tu demanderas Parce que tu t'es soumise À la parole Elle te sera donnée Mais il fallait Que Esther Fasse ce qu'elle a fait Qu'elle soit obéissante Qu'elle soit courageuse Qu'elle ose être visible Pour qu'elle arrive À ce point Et il est dit Dans Esther 9 Verset 1 Que Le jour Où Qui était prévu Pour que Les juifs Soient détruits La situation A été renversée Que tout ce qui a été Programmé contre toi En quittant ici Que le jour Où l'ennemi A prévu Te faire du mal Que la situation Soit renversée Au nom de Jésus J'ai dit bien Que la situation Soit renversée Au nom de Jésus Esther a eu Un chèque à blanc Et elle a fait Ce qu'elle devait faire Elle a accompli Sa destinée Toi aussi Tu reçois ce chèque à blanc Ce soir Au nom de Jésus Tout ce que tu veux Le Seigneur te dit ce soir Si tu as la foi Et que tu demandes Ce que tu veux Elle te sera accordée Elle te sera donnée Au nom de Jésus Christ de Nazareth Rien ne te sera refusé Et parce que tu as obéi Pour être là Rien ne te sera refusé Au nom de Jésus Esther a osé Être visible Est-ce que ce soir Tu veux oser Être visible Mais regarde Les situations Vous savez Souvent On croit que C'est de grandes choses Souvent même C'est dans ton service Est-ce que le Seigneur Veut que tu agisses Souvent C'est dans ta famille Comme un Gédéon Dieu te dit Vaillante héroïne Et toi tu dis Non Je préfère rester Dans mes cavernes Va avec la force Que tu as Quand Dieu te dit Va C'est qu'il est avec toi Sa présence Va t'accompagner Il t'a dit Va Sa présence Est avec toi Et dès qu'il ne t'abandonnera pas Il ne te fera pas défaut C'est lui qui change Les circonstances Mais il veut de toi Le courage Il veut de toi Il veut que tu sois Courageuse Que tu puisses oser Par l'esprit de Dieu Bien entendu Et au moment où je dis cela Je voudrais partager avec vous Un témoignage personnel Parce que vous voyez On voit toutes ces choses là On se dit Ah Qu'est-ce qui se passe Il faut peut-être Des grandes situations Il faut peut-être Des situations complexes Mais le Seigneur t'attend Simplement sur certains terrains Quand tu es sur certains terrains Dieu va ouvrir tes yeux Sur des situations Et je prie qu'en sortant d'ici Dieu ouvre vos yeux Sur les situations Que vous devez régler Que Dieu vous montre Exactement ce que vous devez faire Mais il veut que vous soyez Courageuse Pour oser être visible J'ai eu la grâce de Dieu D'occuper certains postes A l'international Et à un moment Je me suis retrouvé Dans un des pays Dans la plus grosse Organisation internationale Chrétienne à l'époque Et les budgets étaient colossaux Donc quand on regarde C'était C'était une organisation Complexe Avec des programmes Complexes Et programme de développement Mais derrière tout cela Il y a un programme Pour gagner le pays A Christ Et moi Ça a été une grâce de Dieu Parce que quand je regarde Même les conditions De mon recrutement A l'époque Mon anglais n'était pas Solide Alors que On voulait vraiment des gens Qui étaient fluides en anglais Mais j'ai vu Mais j'ai vu qu'à trois étapes Ça a été facile Pour moi de passer Et je me rappelle Qu'une des questions Qu'on m'avait posées Et si vous arrivez Dans un pays Et vous trouvez Que la situation Est complexe Difficile Qu'est-ce que Qu'est-ce que Qu'est-ce que vous allez faire J'ai simplement dit On peut compter Sur la grâce de Dieu Mais sans comprendre Vraiment ce que Ça voulait dire Et j'arrive Dans le pays J'arrive dans l'organisation J'ai commencé A voir des choses Étranges Qui se passaient Et j'ai dit Mais je ne comprends pas Il y a des situations Qui ne sont pas Très chrétiennes Et au moment Où je pensais À cela Un jour Je suis dans un restaurant Je vais dans un restaurant Et celle qui est venue Me servir M'a demandé Ah vous êtes là Pour une consultation Puisque j'étais souvent Partie là-bas Pour des travaux Dans d'autres services J'ai dit non Cette fois-ci Je suis venue pour rester Elle me demande le service Quand j'ai dit le service Elle dit Qu'est-ce que vous venez faire Dans ce service-là Ils disent qu'ils sont des chrétiens Mais il n'y a rien De chrétien là-bas Et si c'est ça Être chrétien Nous, nous n'en voulons pas J'ai dit Ah qu'est-ce qui se passe Et j'ai commencé A me renseigner A regarder De près J'ai vu Qu'il y avait Des situations Qui ne glorifiaient pas Le Seigneur Dans le service Et j'ai vu Qu'il y avait L'immoralité À certains niveaux Et la fraude À certains niveaux La corruption organisée Et tout cela Par des gens Qu'on appelait Indéracinables Et qui faisaient La pluie Et le beau temps J'arrive Et je commence À discerner À comprendre Ce qui se passait Au moment Où je voyais Tout cela Et que j'avais Une sainte colère En moi Je vais me rendre compte Lors de De l'orientation Qu'on me faisait Je me suis rendu compte D'une chose Il y avait Une ligne budgétaire Qui avait nommé La Bible J'ai demandé Qu'est-ce que ça veut dire On m'a dit Qu'en fait Tout cet argent C'est pour faire L'évangélisation J'ai dit Mais Presque un milliard De francs Et depuis combien de temps Et j'ai vu Le nombre d'années Puisque Ceux qui soutiennent Mettent une partie Pour justement L'évangélisation Et les actions Au niveau des églises J'ai dit Mais pourquoi C'est pas utilisé Les gens se sont regardés Et puis ils disent Que non Elle ne comprend pas encore Et puis J'ai poussé Les questions Jusqu'à me rendre compte Qu'il y avait Des sérieuses difficultés Et j'ai demandé J'ai dit Mais Mes prédécesseurs N'ont pas vu ça On me dit Oui Ils ont tous vu Et on me dit Mais Chacun avait peur Ces gens que vous voyez Qui sont Les maîtres De la corruption De la fraude De l'immoralité On ne peut pas Les toucher Mais au même moment On avait peur À cause du contexte De toucher D'organiser Des programmes Qui allaient toucher Donc Et le pays Sur le plan spirituel Et j'étais tellement Mal à l'aise Spirituellement J'étais mal à l'aise Et j'ai pris Sur moi De faire une retraite Personnelle J'ai pris une semaine Parce que le Seigneur Avait commencé A me parler Et le Seigneur Me disait Mon hôtel Doit être rétabli Mon hôtel Doit être rétabli Dans ce service J'ai pris Sur moi D'aller regarder La biographie De celui Qui a mis L'organisation En place Et je vais me rendre Compte que c'était Un évangéliste De renom Et je vais me rendre Compte que c'est Un évangéliste Qui avait pleuré Et qui avait gémis Et quand on explique Comment il gémissait Devant le Seigneur Jusqu'à mettre En place Cette organisation Et de voir Que c'était Un charismatique Tout fait Un évangéliste Vraiment Qui ne parle Que du Saint-Esprit Et j'ai compris Que il faut Que quelque chose Soit fait Et quand j'ai vu ça Et que je parle J'ai voulu parler De ça Dans une réunion Avec les différents leaders Chacun me regardait Mais dans mon temps De retraite Le Seigneur m'a dit Attention Je veux que mon hôtel Soit rétabli Mais au même moment Fais attention Tu n'auras qu'à écouter Que le Saint-Esprit Parce qu'il y aura Des conseillers Mais des conseillers Qui ne vont pas Te permettre De réaliser Ce que tu dois faire Et j'ai fini La semaine De jeûne Je suis rentré Et j'ai dit A mes autres collègues Les leaders J'ai dit Bon Moi je crois Qu'on ne peut pas Continuer à laisser La situation comme ça Et je sens Que le Seigneur N'est pas content On doit faire quelque chose C'était un silence Effectivement Après Cette réunion Il y a un des aînés Qui est venu me voir Et quand Il est venu me voir Dans mon bureau Il m'a dit C'est un anglophone Il dit Hé Ma sœur Parce que C'est un anglophone Il dit Ma sœur Si tu vois Que personne ne parle Quand tu évoques Cette question C'est parce que C'est une situation C'est une situation Complexe Et tu sais Tu es une étrangère Et tu es une femme Fais attention Mais j'ai été Un moment J'ai dit Non Il faut qu'on avance Il faut que quelque chose Se fasse Il faut qu'on puisse Travailler A renverser la tendance Et écoutez J'ai Dit au Seigneur L'Esprit de Dieu Est en moi Et ta présence Ne me fera pas défaut Mais le Seigneur M'avait prévenu Que tu vas pleurer Mais tes larmes Auront une voix Devant mon trône Et donc J'ai décidé Seul De passer à l'action J'ai bien étudié Certains dossiers Et j'ai pris La décision Et avec le soutien Bien entendu De mes supérieurs Et choses Au niveau Donc central A l'international Parce que Tout le monde Savait ce qui se passait Mais on voulait Quelqu'un Qui allait être courageux Pour pouvoir Poser certains actes Donc quand Quand j'ai dit Nous allons Faire ça Nous allons Aller dans ce sens Et voici Ce que je vais prendre Comme mesure Les gens Ont applaudi Et les gens m'ont dit Mais tu n'as pas peur J'ai dit Mais pourquoi Et c'est là Qu'on m'explique Que Parmi mes prédécesseurs Il y a un Lui il était américain Il a fui en plein jour Parce que le bureau Il était très difficile Oui En plein jour Et le deuxième Qui était Qui venait De l'Angleterre Lui il a profité D'une mission Et puis il a continué Chez lui Et la troisième Personne Qui était une femme Elle Elle avait loué Le service De plusieurs pasteurs Le service C'était tellement difficile Et eux Les pasteurs S'organisaient Pour prier Continuellement Pour elle Mais malgré tout Elle a quitté Le bureau paralysé Donc c'est là Qu'on m'explique Tout ça Et on me dit Tu vas oser J'ai dit Quand je regarde A tout ce que je gagne Parce que c'est Un poste Intéressant Sur le plan Des finances Mais Dieu ne m'a pas Ammené ici Pour ça Je sens ici Que je dois Changer quelque chose Les données Doivent changer Pas par ma puissance Mais par le Saint-Esprit Et j'ai dit Je vais y aller Donc j'ai pris Les précautions Et j'ai fait partir Ceux-là Qui créaient des problèmes Au même moment J'ai décidé De passer à l'action De l'autre côté Et d'organiser L'église de Christ Pour que L'évangélisation soit faite Parce qu'il y avait Suffisamment d'argent Mais Dieu Va me montrer Un aspect Les églises ne s'entendent pas Les dénominations Ne sont pas ensemble J'ai dit ok J'ai organisé Une grande conférence Avec des enseignements Pointus Et je les ai Tous invités Et comme au début J'avais pris La précaution D'aller saluer Chacun Chez lui Parce qu'on m'avait dit Ils doivent venir En réunion Et puis on te présente Et tout J'ai dit non Soyons sages C'est moi qui suis là Je vais aller les saluer Un à un Ça ça les avait touché Et donc Quand maintenant Je les ai invités A cette conférence Tous sont venus Et le Seigneur A atteint son but là Et c'est lors De cette conférence Que j'ai dit Maintenant On va faire un protocole Pour que Toutes les églises Évangélisent Dans les zones Les plus reculés Parce qu'il faut Qu'on gagne Aussi le pays A crise Et c'était Très osé Ceux qui sont partis Ils se sont alliés Avec des païens Puisqu'on en avait Aussi dans ce service Et ils ont pris Le document De protocole Puisqu'il fallait ça Pour sortir les fonds Comptablement parlant Il fallait ça Donc ils ont soutiré Le dossier Ils ont fait une copie Et ils ont fait circuler ça Dans certains instituts Pour dire que cette femme N'est pas dans ce pays Pour le travail De développement seulement Elle veut amener Tout le pays A l'évangile Et ça Ça n'était pas accepté Donc du coup J'ai commencé À voir Toutes sortes D'occultismes Autour de moi C'est là où un jour Dans ma voiture Je finis de prier Avec des frères et soeurs Je vais pour ouvrir Ma voiture Une voiture neuve Qui était bien fermée Voici un serpent Qui était dans la voiture J'ai dit Mais qu'est-ce qui se passe On a passé deux heures Et on a fini par tuer le serpent Et un jour Je vois une grosse araignée Sous mon oreiller Noire À la taille d'une main Mais j'ai eu tellement peur Que j'ai appelé Ma servante J'ai dit Viens voir quelque chose Et je me suis tenu loin Et c'était sous mon oreiller J'ai dit Mais cette maison là D'où est-ce que ça Ça peut rentrer Et elle Elle est venue Prendre un bâton On a tourné Pour voir C'était mort C'était mort Vous n'avez pas compris Et c'est après Qu'on me dit Que ça là Si ça me piquait C'était la mort Et tellement de choses Du sang souvent Sur Entre là où je garde la voiture Jusqu'à mon bureau Et on me dit Personne ne doit dire Qui a fait Mais Tellement de situations Et je veux faire court Tellement de situations Il y avait des attaques De toutes sortes Mais Un phénomène Assez bizarre Mon chauffeur Qui n'est pas chrétien Un jour On revenait d'une mission Entre temps Il me dit Mais madame Regardez à droite J'ai dit Mais qu'est-ce que c'est Je vois une roue Qui tourne Et puis il se met à rire Il dit que c'est Notre roue avant droite J'ai dit Notre roue avant droite Il dit oui Et puis il riait J'ai dit Mais garde Parce qu'on peut faire Un tonneau Il garde tranquille Et puis il se met à rire Un païen Qui va me faire une leçon Et après Quand tout s'est réglé Il me dit Madame Je vais vous dire une chose Depuis que je suis avec vous Depuis plus de trois mois Tout ce que je vois Que les gens font Et vous sortez toujours La tête haute Je ne peux pas douter Que quelque chose Vous arrive Et il me dit C'est à force de ça Que je riais Parce que je savais Que même là encore Rien de mal Ne va vous arriver Regardez Un païen Qui va me faire une leçon Et ce jour J'ai baissé la tête Et Dieu me dit Regarde C'est un païen Qui te fait cette leçon Souvent les païens Nous font des leçons Les tentatives D'empoisonnement Et tout Et maintenant Le dossier circulait Partout On disait Cette femme Il faut l'arrêter Et Subitement J'étais devenue Subitement célèbre Oui Parce que Vous voyez Les conseils de ministre Ne se passaient pas Sans qu'on parle de moi A chaque conseil Mon dossier Était là Et entre temps Ils ont constitué Un comité Constitué Donc certains ministres Pour parler De ce dossier Tout le temps Et à un moment Ils m'ont dit Que C'est qu'il C'est qu'il fallait Peut-être faire Parce que Eux-mêmes Ils étaient embêtés Et à certains niveaux Ils m'ont dit Que je suis devenu Comme une galette chaude Entre leurs mains Ils ne peuvent pas Me jeter Ils ne peuvent pas M'avaler Que parce que Je suis en train De troubler La cohésion sociale Dans ce pays Et il était question Comme expulsement Et à un moment J'étais découragé Parce que La situation Prenait du temps La situation Perdurait Et je voulais Voir les choses S'établir vite Parce que J'ai cru Que rapidement Le Seigneur Allait Voyez Souvent on se dit Le Seigneur Le Seigneur dit qu'il est avec toi Ça va aller du tic au tac Dans quelques semaines Et puis peut-être Dans des petits mois Tout va se régler Mais j'ai vu que Écoutez Ça prenait du temps Et partout Il y avait On parlait de ce dossier Quand j'arrive au service Tout le monde Les gens sont en petit groupe Et disent Voilà L'organisation est menacée De fermeture Et à cause d'elle On peut Ça veut dire On peut Être tous licenciés ici Donc partout On parlait de cela Et au niveau Donc de certains ministres Ils ont dit Qu'on n'a pas d'autre choix Que de l'expulser Il était question De m'expulser Et au moment où ça Les choses allaient Dans ce sens Quand Dieu dit Fais attention C'est l'Esprit de Dieu Que tu dois écouter Un jour On me dit Qu'il y a un collège De pasteurs Qui veut me voir Et qu'ils demandent Les rendez-vous J'ai dit Non Ce sont mes aînés Je vais aller les voir Et ils étaient donc À un endroit Et je suis parti les voir Ils me disent Vous voyez Nous nous sommes là Il y a longtemps Et nous avons vu Tous ces problèmes là Même par rapport A l'évangile Mais nous n'avons pas Osé poser Certains pas forts Comme vous avez fait Mais maintenant Nous vous demandons De retirer Votre protocole Parce qu'on menace Maintenant De brûler les églises Et il y a eu Des tentatives J'ai dit Est-ce que les tentatives Ont marché Ils disent non J'ai dit Mais où est le problème Et ils me disent Non Nous voulons que vous Retirez ce protocole Parce qu'il y a Une grande peur Parmi le peuple de Dieu Et les gens sont En train de se demander C'est qui peut se passer Du jour au lendemain Moi j'ai dit Le Seigneur ne m'a pas Dit de retirer Et je ne peux pas retirer Et il faut qu'on avance Avec ça Et j'étais appelé De gauche à droite Dans les ministères Pour m'expliquer Et un moment J'étais découragé Parce que j'étais En train de me demander Où est Dieu Dieu se trouve Où parce que On me malmenait De ministère à ministère On me posait des questions Et on me dit Bon maintenant Il faut que vous sachiez Que vous devez arrêter Ce protocole Pour qu'on puisse Taire ce dossier Mais j'ai dit Non je ne peux pas l'arrêter Mais quand j'étais découragé Et ça Ça faisait déjà des mois Et la situation Devenait complexe Les ministres Se voyaient souvent Et les gens Commençaient à dire Bon maintenant On est fatigué Un jour Le premier ministre M'appelle Il me dit Madame Nous sommes fatigués Avec ce dossier Et nous voulons Que vous arrêtez Tout ça Parce que vous menacez La cohésion sociale Dans notre pays Et donc Vous voyez cette histoire De protocole Nous sommes Et il me dit Écoutez Ça ça faisait quelques mois Que le protocole Était disponible Au niveau des églises Il dit Depuis que Cette histoire de protocole Est en train Donc de se passer Et que les églises Sont en train De s'affairer Vous savez On voit beaucoup De petites églises Qui se mettent en place Et tout ça Ça nous dérange Mais quelque part Il me donnait l'information Que ça marchait Et moi j'ai dit Gloire à Dieu Si on voit Des petites églises Se mettent en place Ça veut dire Que ça marche Et lui Il ne comprenait pas Ce qu'il me disait Et après Il me dit Nous sommes obligés De faire quelque chose Pour arrêter tout ça Mais Gloire à Dieu On avait une soeur Et c'est la seule Qui était dans le gouvernement Et les comités Qui se réunissaient Elle était obligée D'être là-bas Parce qu'à cause De son poste Mais elle a joué Un rôle critique Donc elle avait Toutes les informations Et nous on se retrouvait La nuit pour prier Vous savez Aujourd'hui On peut acclamer Mais Je sais Que ça n'a pas été Du tout facile Et Un moment J'ai dit Seigneur Je ne te vois pas Trop dans ce truc Je suis Malmené Je suis Et un jour Vraiment On est venu me chercher Mais au même moment On me dit On vient vous chercher Pour tel ministère Et quand ils disent ça Les minutes qui suivent Les véhicules sont là Pour te chercher Et je dois rentrer Dans leur véhicule Il y a eu des moments Où j'ai dit non Nous avons Nos véhicules On peut vous suivre Mais Quand tout se passait Ainsi J'étais J'étais Très embêté Et j'étais un moment En train de me dire Mais est-ce que je ne me suis pas trompé Et le Seigneur me dit non J'avais une grande frayeur Surtout quand On m'a donné l'information Que certains dossiers étaient en train de circuler Et avec même ma photo Et le ministre Qui m'avait appelé M'a dit que Votre vie Est sérieusement en danger J'ai commencé à avoir Une grande frayeur Et j'ai commencé A me dire Seigneur Est-ce que j'ai bien fait Parce que Les informations Que j'avais Étaient effrayantes Il y a eu des jours Où j'ai passé Toute la nuit Jusqu'au matin Sans dormir J'ai prié en langue Prié en langue Et à la fin Écoutez Je vois Que quand j'ai J'ai joué comme ça Le Seigneur Il m'ouvre les yeux Parce qu'au moment Où moi je croyais Qu'il n'était pas en action Le monde spirituel Le surnaturel divin Se passait autour de moi Il m'ouvre les yeux Comme ça Et je vois Toute ma cour Remplie d'anges J'ai dit Mais c'est pas possible Et j'ai vu Les mêmes anges Qui m'accompagnaient Et autour de moi Ils étaient là Le jour où Le Seigneur M'a montré ça Dans la même journée On m'appelle Dans un des ministères Pour dire que Comme votre vie est en danger On va mettre Deux gendarmes Autour de vous J'ai eu l'audace De dire Que je n'en avais pas besoin Parce que Ceux qui sont avec moi Sont plus nombreux Que ceux qui sont avec eux Et écoutez Le jour Où ils ont décidé De passer à l'action Pour m'expulser C'est après que je vais le savoir Un ange qui se présente Dans le service d'un des ministres Et le ministre lui-même Qui nous explique après Qu'il était dans une Une tunique grise claire Centillante Et que quand Lui il est sorti Avec le dossier Pour aller à cette réunion Il lui a dit Monsieur le ministre Il ne l'a pas salué Il dit Le dossier que vous avez en main Si vous ne le traitez pas Dans tel sens Tel sens Tel sens Avec des directives Bien précises Vous allez créer des problèmes Pour tout votre pays Et il lui a donné Des solutions En lui disant Exactement ce qu'il fallait faire Et le ministre Il dit Mais il est qui Pour me parler ainsi Il passe Et il va Pour rentrer dans son véhicule Il descend les escaliers Et après il dit Non Il faut qu'on me retrouve Ce gars Pour que je sache Qui il est Il remonte Il demande partout On a dit Qu'on n'a pas vu De monsieur ici Mais au même moment Écoutez Le découragement Commençait à être sur moi Parce que je disais Il faut que ça finisse J'ai osé Être visible J'ai osé Lutter Et j'ai osé faire Ce qui devait être fait Mais Seigneur En ce moment Je suis En train d'être Fatigué Et voici mes responsables Qui viennent De l'international Et on va rendre visite A celui qui assurait L'intérim Du premier ministre Et qui a En ce moment dit Je connais votre dossier Et je sais que vous n'avez Rien fait de mal Vous voyez Il soutenait le dossier De façon cachée Et il nous dit Qu'il va veiller Pour que Rien de mal Ne m'arrive Lui il parle ainsi Et Dieu me met à coeur De lui dire Mon Dieu Va vous élever Je ne pouvais pas comprendre Et le jour Un jour Le Seigneur me dit Vous savez quand c'est comme ça Les dons spirituels Se manifestent vite Parce que le Seigneur Doit te parler Et tu dois écouter Tu dois t'obéir Tu dois te soumettre A ce qu'il te dit Et c'est là Où un jour Vers 4h du matin Le Seigneur me dit Prends ton sac Mets tel dossier Mets tel dossier Mets tel dossier Et je me suis levée Et je me suis levée J'ai obéi Et j'ai mis tous ces dossiers Ensemble dans le sac Quand j'ai fini de mettre ça J'étais en paix Et la voix me dit Cette voix me dit A 9h22 On va t'appeler Tu n'auras pas le temps De faire tout ça Et effectivement On m'appelle Et on me dit Que le véhicule Est presque devant ma porte On doit venir me chercher Parce que je dois répondre A tout ça Et donc Quand je suis parti Il y avait Quelques ministres Autour du premier ministre Qui me disent Bon On arrive à un niveau Où on n'en peut plus Est-ce que d'ailleurs Votre organisation A tel dossier Qui justifie Que vous faites Ceci ou cela Avec sourire J'ai enlevé le dossier J'ai enlevé Il se regarde Maintenant pour me coincer Il y a un autre qui dit Mais d'ailleurs Depuis telle année On avait fait ci ou ça Et que certaines organisations N'avaient plus le droit De faire ci Mais Est-ce que Vous avez quelque chose Qui vous permet De mener Toutes ces actions J'ai sorti ça encore J'ai donné Jusqu'à trois fois Et ils étaient embêtés Ils disaient Mais Qu'est-ce qui se passe Vous vous baladez Avec tous ces dossiers Ils ne peuvent pas comprendre Mais Pour faire court Quand j'ai quitté ce jour J'étais découragé J'arrive à la maison J'ai dit Seigneur Moi je Je crois Que cette affaire Doit s'arrêter Et c'est là où Vous savez Quand vous passez Par certaines situations Dieu peut rendre ministère À ta vie À travers Un cantique Et ce cantique Et un jour J'étais découragé J'étais couché Je pensais à tout ça J'ai dit Mais Est-ce que j'ai bien fait Est-ce que si si Est-ce que je ne vais pas Arrêter tout ça Et j'entends Ce cantique Dans mon coeur Est-ce que Dieu peut compter Sur toi Dieu peut-il compter Sur toi Dieu peut-il compter Sur toi Le pourra-t-il Jusqu'au bout Dieu peut-il compter Sur toi Et j'ai compris Que Dieu me parlait Et la dernière Strophe dit Oui Tu peux compter Sur moi Car Je peux compter Sur toi Par la foi J'ai compris Tu peux compter Sur moi Dieu peut-il compter Sur moi Dieu peut-il compter Sur moi Le pourra-t-il Jusqu'au bout Dieu peut-il compter Sur moi Et l'autre Strophe dit Et si l'obstacle Se dresse Et ceci L'obstacle Se dresse Et frayant Sur le chemin Si notre Cœur En détresse N'ose Penser A demain Dieu peut-il Comter Sur toi Dieu peut-il Comter Sur toi Et maintenant L'autre Strophe dit Par son esprit Par sa grâce Et là J'ai personnalisé J'ai dit Par ton esprit Par ta grâce Oui je peux compter Sur toi Je te suivrai Quoi qu'il fasse Sur le chemin Mais de ma foi Oui tu peux compter Sur moi Car je peux compter Sur toi Je te suivrai Par la foi Oui tu peux compter Sur moi De la tristesse La joie est venue Sur moi Parce que le cantique Écoutez Le cantique A enlever Toute frayeur De mon cœur A enlever Toute inquiétude De mon cœur Et j'étais en train De marcher Dans la chambre J'ai dit Oui tu peux compter Sur moi Parce que moi Je sais compter Sur toi Et je te suivrai Par la foi Et je vous assure J'ai vu Des choses extraordinaires Le surnaturel divin Était autour de moi Les anges Était en mouvement Les anges Me défendaient Au moment où je croyais Que Dieu N'était pas en action C'est en ce moment Que Dieu était en train De travailler Dans le monde surnaturel Les anges étaient en action Et tout se passait Pour la gloire de Dieu Écoutez Je finis avec ce témoignage Pour dire Quand j'ai été découragé Quand j'ai été Vraiment Je me demandais Ce qui se passait Surtout Quand on m'avait amené Pour me soumettre A toutes ces questions J'arrive à la maison Je veux prier Avec mon directeur Des opérations Qui était là Et mes larmes Ont commencé à couler Et j'ai dit Au Seigneur Je veux voir Ton doigt Enfin Dans cette affaire Et je n'ai plus prié Vous savez Ce qui s'est passé Quelques jours après Je vais aux Etats-Unis En mission Et deux jours plus tard Tout le monde m'appelle Tout le monde m'appelle J'ai dit Mais qu'est-ce qui se passe Voici On me dit Le gouvernement est tombé Et il y a eu Une petite motion De censure Du plus petit parti politique Et ça ne s'expliquait pas Tout le gouvernement est parti Et les trois personnes Ministres Qui soutenaient ce dossier Ce sont eux Qui sont revenus Au gouvernement Et vous savez quoi Celui à qui j'ai dit Mon Dieu Télévera Lui il est devenu Le premier ministre Et quand il est devenu Le premier ministre En premier Il s'est occupé De mon dossier Le protocole Devait continuer Et tout ce bruit S'est arrêté Et un nouveau ministère Qui avait le profil De tout ce qu'on faisait A été mis en place Donc vous voyez Il faut oser Osons être visibles Et je termine En disant Que si tu oses Être visible Le Seigneur Ne peut pas t'abandonner Quand j'étais découragé J'ai vu le Seigneur A l'oeuvre Quand j'étais découragé J'ai vu que le Seigneur Je termine avec Un thème Que notre fille A abordé hier Parce que Nous sommes à un temps Où Dieu nous appelle Individuellement Vous voyez mon cas C'était dans mon service Et je devais agir Mais Dieu nous appelle aussi Collectivement A nous élever Ensemble Dans nos différences Pour que quelque chose Se passe Comprenez ? Pour que quelque chose Se passe Là où il nous a placés Et c'est pourquoi Et hier Le pasteur Liliane Vous a parlé Des actrices En fait Dans l'élaboration D'une nouvelle loi Et cela se trouve Dans un de mes livres Que j'ai intitulé Dieu le premier A reconnaître Des droits aux femmes Dieu a été le premier A reconnaître Des droits aux femmes Et dans ce livre Vous allez voir Tout ce qui a été dit Fait autour Donc de ce thème Et donc L'exemple concret Que nous avons Quand nous devons Nous lever ensemble C'est l'exemple De ces cinq filles De chez Lofchad Parce que A l'époque Les femmes N'étaient pas considérées A l'époque Les femmes Ne pouvaient pas Hériter Des biens De leur père S'il n'y avait Aucun fils Les biens Du père Et étaient Filés entre les doigts Donc des choses De la famille Et vous voyez En Israël Donc il y avait Une culture En réalité Ce n'était pas Quelque chose Qui était établi Mais c'était une culture Et les cinq femmes Ont changé la donne Les cinq jeunes filles Ont changé la donne Et ont donné Et ont posé des jalons Dans la reconnaissance Des droits à l'héritage Par les femmes Parce que vous voyez C'était un plaidoyer De haut niveau Regardez Cinq faibles jeunes femmes Qui se lèvent Et il a dit quoi Que les fils Fils de Shilofshad Fils de Efer Fils de Galad Fils de Makir Fils de Manassé Les familles de Manassé Fils de Joseph Et dont les noms Étaient Makla Noah Ogla Milka Et Tirsta Qu'est-ce qui s'est passé Elles se sont levées Et Elles La parole de Dieu Nous dit Elles se sont levées Elles se sont approchées Elles s'approchèrent Elles se présentaient Devant Moïse Devant le sacrificateur Eliezer Et devant les princes Et toute l'assemblée A l'entrée De la tente d'assignation Est-ce qu'elles n'ont pas Été courageuses ? Parce qu'aller devant Le grand Moïse Et où ? Devant la tente d'assignation Elles risquaient même La mort Parce qu'à l'époque Les femmes ne devaient pas Y aller de cette façon Mais elles se lèvent Ces cinq filles Elles se tiennent la main Et elles vont Devant la tente d'assignation Il y avait le grand Moïse Le sacrificateur Eliezer Les princes du pays Les conseillers Et ce sont les grands A l'époque Et qui étaient devant La tente d'assignation Les filles vont Elles s'approchèrent Et se présentaient Devant Moïse Et elles disent Notre père est mort Dans le désert Il n'était pas au milieu De l'assemblée De ceux qui se révoltaient Contre l'éternel Et de l'assemblée De Corée Mais Il est mort pour son péché Et il n'avait point de fils Et pourquoi le nom De notre père Serait-il retranché ? Pourquoi le nom De notre père Serait-il retranché Du milieu De sa famille Parce qu'il n'avait Point eu de fils Et elles disent Quoi ? Elles disent à Moïse Donne-nous Une possession Parmi les frères De notre père C'est qu'il y a D'intéressant Dans le nom De ces filles Il y a quelque chose Que nous devons apprendre Ces saintes D'abord Il est dit Quoi ? Elles descendent De Manassé Et Manassé Si nous nous rappelons Dans Genèse 48 Quand Jacob Voulait bénir Ses petits-fils Il y avait Manassé Il y avait Manassé Éphraïm Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il devait commencer A bénir Manassé Mais il a béni D'abord Éphraïm Et depuis lors Il y avait une note D'oubli Sur toute cette lignée Donc les gens De Manassé Ce sont des gens Qu'on peut considérer Qu'on peut dire C'est des oubliés Et au même moment Lui son nom Chez l'Obshan Ça veut dire L'ombre de la peur Et il a dit Il est mort Dans le désert De quoi est-il mort ? La peur Peut-être De qu'en dira-t-on Puisqu'il n'était pas parmi Ceux de la tribu de Corée Qui se sont révoltés Contre Moïse Et ce qu'il y a d'intéressant Dans les cinq noms Regardez Les cinq noms Le premier nom Makhla Ça veut dire infirmité Quelqu'un d'incapable Écoutez bien Et quelqu'un de limité Et pas quelqu'un de courageux Et le deuxième La deuxième c'est Noah Qui veut dire quoi ? Incrédulité Le nom est une identité Et la troisième C'est qui ? Hogla Qui signifie Passer des lamentations A la réjouissance Ou passer des pleurs Ou des larmes Au cri de joie Ça commence à changer Et la quatrième veut dire Milka Signifie princesse La cinquième Tirsna Signifie agréable Accepté Mais regardez Sur les cinq noms Il y a deux noms Qui sont négatifs Il y a deux noms Qui sont positifs Il y a un qui est au milieu Et au moment Où les cinq personnes Ces cinq femmes Se mettent ensemble La force Des unes Vont couvrir La faiblesse des autres La force Et ces cinq filles Elles ont Posé le problème De façon sage Elles veulent perpétrer Le nom de leur père Parce que Si elles n'héritent pas Ça veut dire que Le nom de leur père Sera retranché De leur lignée Et donc en ce moment Tout le monde perd Et le nom de leur père Va disparaître Donc voyez la sagesse Qu'elles ont eue Pour poser le problème Donc elle dit Donne-nous une possession Parmi les frères De notre père Et vous Le pasteur Il y en a dit hier C'est des générations entières Regardez Des centaines 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 d'années Ça se passait ainsi Et personne ne peut Se poser la question De dire Ça peut changer un jour Non Parce que c'était la pratique Mais ce n'était pas Dieu Qui avait institué ça C'était la culture Qui avait institué ça Et si c'est des traditions Est-ce que quelque chose Ne doit pas se faire Ces cinq filles Ont eu le courage De se lever Dans l'unité Et elles ont dû dire Comme Philippien 3,16 Le dit Seulement au point Nous sommes parvenus Marchons d'un même pas Et elles ont Se sont donné La main d'association Elles sont parties Devant le grand Moïse Devant la tente d'assignation Et vous savez J'aime bien Cette partie Moïse était troublé Moïse dit Au fond de lui Je n'ai jamais traité D'une affaire Comme celle-ci Et dans Nombre 27 Au verset 6 J'aime beaucoup Ce passage Il a dit Et l'éternel Il a posé Le problème La cause de ses filles Devant l'éternel Parce qu'il est troublé Il n'a pas méprisé les filles Il est troublé Il amène Il dit Non J'amène ça devant Dieu Pour voir quelle est la pensée de Dieu Regardez Et le verset 6 Quand on dit Et l'éternel Dit A Moïse J'aime ça Parce que quand on dit Que l'éternel dit Dieu va dire quoi Il va dire la justice Il va dire la vérité Il va dire ce qui est juste C'est qui doit se faire Parce que ce n'est pas lui Dieu Qui a institué cela Ce sont les hommes Et Il a dit Les filles de Shilofshad Ont raison Ah On peut danser C'était une lutte d'avant-garde Une lutte pour les générations entières Une lutte Qui Jusqu'aujourd'hui Nous sommes bénéficiaires De la lutte de ces filles Parce que Regardez L'Ancien Testament A beaucoup influencé Le code Des personnes Et donc Elles ont lutté Pour toi et moi Aujourd'hui Elles ont osé Être invisibles Et elles se sont donné la main Et qu'est-ce qu'il fallait Il fallait leur unité Parce que les questions d'héritage Ont toujours créé des problèmes Mais elles ont su Transcender les problèmes Et se donner la main d'association Et elles sont parties ensemble En disant Dans tous les cas Quelque chose va se passer Et quand elles ont fait cela Nous voyons que Dieu lui-même a réagi Pour dire C'est ainsi Et désormais Voilà ce qu'il faut faire Donc aujourd'hui Nous sommes bénéficiaires de cela Est-ce que nous comprenons cela ? Et tu parleras aux enfants d'Israël C'est une loi Une nouvelle loi Qui sera établie Que lorsqu'un homme mourra Sans laisser de fils Vous ferez passer son héritage A sa fille Voici une loi qui s'établit Parce que ces cinq femmes Ont osé Être visibles Et nous devons oser Être visibles Nous devons oser Être visibles Mais au même moment Vous voyez Elles ont manifesté La sagesse Elles sont parties Dans la sagesse Elles ne sont pas parties Pour faire un soulèvement populaire Non Elles sont parties Dans la sagesse Avec une cause juste La pérennité Du nom de leur père Même si derrière Il y a d'autres intérêts Mais la pérennité Du nom de leur père Et nous voyons aussi Elles ont été déterminées Est-ce que tu es déterminé ? Au moment où tu veux oser Être visibles Est-ce que tu es déterminé ? Donc au même moment Donc elles ont défié la culture Et Dieu a agi Pour le compte Donc de ces cinq femmes Et vous voyez Ici Il n'était pas question De dire que c'est Elles qui ont donné l'idée Elles se sont assises Quelle que soit la personne Qui a donné l'idée Les autres se sont mises ensemble Elles sont toutes Mises ensemble Pour chose Vous voyez le cas De Deborah et de Jaël Deborah a donné S'est levée Et Jaël a terminé le combat Donc nous devons être Ces femmes là Qui nous donnons La main d'association Au point où nous sommes arrivés Marchons d'un même pas Arrêtons les jalousies Arrêtons les convoitises Arrêtons les mépris Arrêtons ces mépris là Valorisons-nous Nous devons nous lever Nous devons nous reconnaître Et nous devons nous apprécier Si nous ne le faisons pas Aujourd'hui Dieu a besoin D'une armée de femmes Si nous ne le faisons pas Cela Aujourd'hui Le Seigneur Regardera Comme si nous n'avons pas fait Ce qu'il doit être fait Et il y a aussi un aspect Dieu va intervenir Si nous sommes décidés Pour une cause juste Dieu va intervenir Et aussi Nous devons voir Qu'elles ont été obéissantes Parce qu'il est bien dit clairement Que si elles ont cet héritage Elles doivent veiller A ne pas gaspiller cet héritage En s'alliant à des hommes Qui ne sont pas De la maison de Dieu Dieu nous interpelle Au moment où Il est en train de faire Des dépôts dans votre vie Faites attention Pour que ce dépôt Ne soit pas gaspillé Avec le monde Et nous devons marcher Comme des femmes Qui connaissons Dieu Et nous devons faire en sorte Que la persévérance Soit notre partage Nous devons persévérer Parce que ces femmes Ont persévéré Même quand Moïse est mort Elles se sont attrapées Pour aller vers Josué Pour demander Réclamer Que ce que Moïse avait dit Que ça se fasse Et vous voyez Le nom de leur père N'a pas été retranché De leur ligne A cause de l'engagement Donc de ces filles Et je voudrais donc Dire ce soir Que quand Nous devons être Des femmes résolues Hébreux 6.12 Nous dit quoi Par la foi Et la persévérance Nous allons hériter Des promesses Que Dieu nous a données Aujourd'hui Regardez le salut de Christ Et pour les hommes Comme les femmes L'œuvre achevée de Christ C'est pour les hommes Comme les femmes Les femmes là Sont partie vers Moïse Leur médiateur à l'époque Nous aujourd'hui Nous devons aller vers Jésus Christ L'auteur et le consommateur De notre foi Et c'est pourquoi Nous devons oser Et nous devons agir Pour que Dieu Puisse agir Et faire des choses Qui vont glorifier le nom Et ce soir Nous allons prier Nous allons demander Au Seigneur Vous savez Nous avons parlé De Esther Nous avons Moi-même Je vous ai dit mon cas J'ai donné mon témoignage Mais vous savez Dans mon témoignage Partout les gens me disaient Attention Tu n'es qu'une femme Pourquoi On va me rappeler Que je ne suis qu'une femme Parce qu'on ne s'attend pas A voir une femme Oser poser des pas Oser franchir le rubicon Pourquoi tout cela Nous savons Qu'il y a cette vieille bagarre Entre le serpent Et la femme Jeunesse 3.15 Il nous dit quoi Dieu nous parle Dieu dit Je me mettrai Une amitié Entre toi et la femme Entre ta postérité Et sa postérité Celle-ci écrasera ta tête Mais toi tu lui blesseras le talon Inimitié c'est inimitié Inimitié c'est guéguerre Donc depuis longtemps Ce verset Chaque femme doit connaître cela Et chaque femme doit savoir Que à cause de ce qui a été déclaré Par la bouche de Dieu Satan a tissé un système de revanche Contre la femme Et c'est pourquoi Dans les sociétés Dans toutes les communautés On va voir tout ce qui a été Souvent fait Pour rabaisser la femme Pour ne pas la reconnaître Et faire en sorte Qu'elle ne puisse pas rentrer Dans sa destinée Tout le livre d'Esther Comme je l'ai dit Il y a un combat spirituel Qui se mène Dieu est derrière des scènes Mais Satan aussi Est en train de progresser Mais nous devons comprendre Que cette culture Cette tradition Et le fait De dégliger la femme De rabaisser la femme Tout cela Constitue Des forteresses Que l'ennemi a dressées Pour que nous ne puissions pas avancer Et ce soir Je voudrais Que toutes ces forteresses Ce qui est lié à l'environnement Nous devons Aujourd'hui Annuler Repousser ça Pour être libérés Et que les filets Qui étrangent notre destinée Soient brisés Est-ce que tu peux T'éteindre debout ce soir ? Tiens-toi debout Parce que Le temps est arrivé Où les femmes doivent se lever Le Seigneur dit une parole Et les messengers De bonnes nouvelles Sont une grande armée Si Satan a mis en place Et entretenu Des filets d'oppression Contre la femme Des forteresses de pensée De sentiments Des forteresses de peur D'intimidation De toutes sortes Nous devons comprendre Que ces abus spirituels Ces abus sociaux Sur la femme Doivent s'arrêter Et nous Nous en prions aujourd'hui Peut-être que tu ne dois pas sortir de là Et voir les résultats Mais nous avons lancé Prophétiquement Une parole Nous avons lancé Prophétiquement Des choses Qui vont commencer A prendre place Est-ce que tu crois Que si nous prions Dieu va agir ? La tradition annule La parole de Dieu Dieu compte sur nous Les femmes Et c'est pourquoi Ce soir Écoute-moi bien Les boisseaux Qui étouffent ta lumière C'est des boisseaux D'ignorance Des boisseaux De toutes sortes Toi seul tu sais Quels sont les boisseaux Qui étouffent ta lumière Et ces boisseaux Nous devons les briser Tu dois sortir De tous ces boisseaux Ta lumière doit luire Et les boisseaux De l'ignorance De la confusion Du manque de vision Les boisseaux Du complexe d'infériorité Les boisseaux Des blessures émotionnelles De l'amertume Dans les cœurs Qui font que tu n'arrives pas A progresser Les boisseaux Où tu te retrouves Dans un confort Et ta lumière Elle n'arrive pas à briller Et ces boisseaux là Ce soir si vous êtes d'accord Nous allons les briser Commencez à élever la voix Et brise Et brise Et brise Et brise cela Élève la voix Et je veux qu'on prie ensemble Nous pouvons prier simplement Pour vous Prions 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 Pour toi-même Toi tu sais Ce qu'il faut briser Ma soeur Tu sais Ce qu'il faut briser Qu'est-ce qui est le problème Dans ta vie Le manque de confiance La peur L'intimidation Qui te tient captif Élève la voix Prie Je dis de prier Écoute Si Satan veut faire Certaines choses Il ne veut pas faire Comme tu fais Toi tu es arrêté Il faut élever la voix Et briser ces choses là Les poissons doivent être cassés ce soir Dieu ne nous a pas donné Un esprit de timidité Mais il nous a donné Un esprit de force D'amour et de sagesse Brise maintenant ces poissons Sors de ces poissons Au nom de Jésus Ces poissons doivent partir Au nom de Jésus Élève la voix Est-ce que je peux t'entendre Bien que ça Ce soir Quelque chose doit se passer Dans ta vie Écoute-moi Dieu veut que tu pries De tout ton cœur Prie de tout ton cœur Ce soir Renvaisse les raisonnements Les raisonnements Contre la femme Est-ce que tu ne peux pas Faire mieux que ça Brise, 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 brise Détruis ces poissons Les poissons qui enferment La lumière Détruis cela Détruis cela Détruis cela Écoute-moi Rembaisse les raisonnements Rembaisse les raisonnements Je te demande de rembourser Satan ne te fera pas de cadeau Il y a des choses Qui doivent sortir de toi Ma soeur Tu veux faire quelque chose Avec ta vie Est-ce que tu ne peux pas Élever ta voix Lui que ça Ce soir quelque chose Doit se passer Rembourse les blessures émotionnelles Rejette ces blessures émotionnelles Rejette le péché secret Rejette l'amertume Réclame l'amour de Dieu Sors de ta zone de confort Sors de ta zone de sécurité Oh parle, parle, parle Refuse l'intimidation Qu'est-ce qui t'intimide Ce soir-là Rejette l'intimidation Rejette l'intimidation Dieu t'a donné un esprit de force Dieu t'a donné un esprit de force Les traditions Rembourse tous ces rassures Rembourse, rembourse, rembourse Annule les pensées Vous les amus Tu n'es pas n'importe qui J'ai dit bien Tu n'es pas n'importe qui Rembourse, rembourse Rembourse tes poisseaux Rembourse tes sors de cela Libère-moi de tes morteresses Tu n'as pas reçu un esprit de peur Tu n'as pas reçu un esprit de crainte Prie Est-ce que tu ne peux pas faire mieux que ça J'ai dit de faire mieux que ça Qu'est-ce qui t'empêche de briller Oh ce soir Ça doit être ta libération Oh prie, 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 ma soeur Quelque chose doit se passer À partir de ce soir À partir de ce soir Tu dois voir la différence dans ta vie Maintenant les joues doivent être brisées Toujours dans ta vie Je dis bien toujours dans ta vie Et depuis ce soir Oh Seigneur Saint-Esprit Oh Seigneur Saint-Esprit Agis maintenant Agis maintenant Agis maintenant Agis maintenant Agis maintenant Agis maintenant Saint-Esprit Manifeste ta présence dans ce lieu Ta présence dans la vie de ces femmes Je brise maintenant les joues Les joues sataniques Les joues pharaoniques Toutes ces chaînes Qui t'empêchent de progresser Je les détruis au nom de Jésus Je brise cela Oh Seigneur Saint-Esprit Touche maintenant ces femmes Touche, touche, touche Touche, touche Je dis bien touche Touche, touche Saint-Esprit Manifeste-toi 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 Saint-Esprit Manifeste-toi Libère Libère ces femmes Une armée doit se lever Libère, libère, libère Oh Prie, 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 prie Déchaînez-vous 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 Les astuces de l'ennemi Déchaînez-vous Au Saint-Esprit Saisis maintenant le cas de ces femmes Saisis-les Je dis saisis-les Saisis Touche 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 Les liens sont brisés Je brise les liens pharaoniques Je brise les liens sur mon pays Je détruis maintenant ces liens sur mon pays Je brise, 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 brise Ta destinée doit être libérée ce soir Ta destinée est libérée ce soir Tiens-toi dans ta justice Tu es justifié par le sang de Jésus Tu es justifié par le sang de Jésus Les joues sont brisés maintenant Les joues sont brisés maintenant C'est un tour de ta main de leur vie C'est un tour de ta main de leur vie C'est un tour de ta main de leur vie Dans le nom de Jésus Christ Dans l'autorité du nom de Jésus Les joues sont détruites Saint-Esprit visite, visite Visite ces filles Visite-les, libère leur cœur Que leur cœur soit libéré de toute averture De tout ressentiment De toute situation qu'ils glorifient par Jésus Le Saint-Esprit visite, visite, visite Priez en langue pour celle qui peut prier Pour sceller cela Priez en langue, priez en langue Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit visite maintenant des femmes Le Saint-Esprit visite, visite, visite Le Saint-Esprit visite la vie Et puis les seuls De toute la vie C'est un tour Pierre Je vois des voiles qui s'en vont. Je vois des plaques voiles qui quittent. La voie devient en train de s'installer dans vos vies. La voie devient en train de s'installer dans la vie d'une femme. Oh, Dieu veut faire de toi une femme fouette, une stratège, une stratège pour la voie de son nom. Oh Seigneur, merci. Merci pour ce que tu as accompli ce soir. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ecoute, s'il y en a qui sont malades, posez simplement la main sur votre corps. Je ne vais pas demander de venir ici. Je vais juste prier et vous allez expérimenter la guérison. Pose la main sur ton corps. Oh Père, je me tiens sur l'œuvre achevée de Christ. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise maintenant toute forme d'infirmité dans le corps. Dans le nom de Jésus-Christ. Maladie, quel que soit le nom que tu portes. Dans l'autorité du nom de Jésus. Je détruis ton joug dans la vie de ces filles. Au nom de Jésus-Christ. Je réclame leur vie au travers du sang de Jésus. Mon de cœur, maintenant ton joug est terminé. Dans la vie de ces filles de Dieu. Quelle que soit la maladie, dans les corps ce soir. Recevez maintenant cette grâce de guérison. Je dis bien, recevez la grâce de guérison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Satan, ça n'est fini pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, écoute-moi bien Satan. Dis avec moi, écoute-moi bien Satan. Si tu n'as pas pu m'empêcher. D'arriver à cette conférence. C'est que c'est trop tard pour toi. C'est trop tard pour toi. Je rentre dans ma destinée. J'accomplirai le dessein de Dieu. Pour ma vie. Dans ma nation. Dans mon environnement. Dans mon service. Au nom de Jésus. Plusieurs hommes. Viendront à Christ. Par mon entreprise. Parce que. Chose. Être. Visible. Chose. Être. Visible. Je n'ai pas reçu un esprit de peur. Mais un esprit de force. De sagesse. Et d'amour. À partir de ce soir. Je rentre dans ma vie de conquérante d'un cœur. Et je marche comme une conquérante d'un cœur. J'agis comme une conquérante d'un cœur. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Assayons-nous pour deux minutes. Assayons-nous pour deux minutes. J'ai fini. Et. Nous allons baisser juste la tête. Pour juste une minute. Baissons la tête. Tu es venu en ce lieu. Le meilleur cadeau qu'on puisse te faire ce soir. Et je ne voudrais pas manquer l'occasion. De t'offrir la plus belle chose du monde. C'est Jésus Christ dans ta vie. Amen. Et ce soir. Je voudrais demander. A une femme qui est là. Qui n'avait pas. Qui n'était pas encore dans une. Dans l'alliance avec Jésus. Jésus te tend la main. Il veut faire de toi. Une femme conquérante vainqueur. Il veut changer radicalement. Les tournures. Les choses. Les circonstances dans ta vie. Est-ce que tu es là ce soir. Et que tu veux accepter Jésus Christ. Comme Seigneur et Sauveur. Si tu es là. Lève ta main. Lève la main simplement. Comment je vais voir. Ceux qui. Celles. Qui veulent recevoir Jésus. Dans leur vie. Viens à Jésus qui t'appelle. Celles qui ont levé la main. Parce que je ne vois pas tout le monde. Tenez-vous debout. Tenez-vous debout. Tenez-vous debout. N'ayez pas honte de lui. Il n'a pas honte de vous. Tenez-vous debout. Tenez-vous debout. Tenez-vous debout. N'ayez pas honte de Jésus. C'est la main. C'est la mœuvre. N'ayez-vous debout. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Click Julie. Vester. Il y a une bénédiction Venez, venez vite Il y a une bénédiction pour vous Venez, venez, courez, courez Vous courez pour rentrer dans la bénédiction Je vous donne juste une minute Venez, venez, venez à Jésus Descendez, venez à Jésus Il veut faire des grandes choses dans votre vie Il veut faire des grandes choses Venez, s'il vous plaît Ne vous faites pas souffrir Venez à Jésus Jésus vous appelle Jésus vous appelle Courez, courez, courez Jésus vous appelle Oui, il veut faire des choses dans votre vie Oh, n'est pas rentre, venez Venez à Jésus qui vous appelle Il veut, il a Écoutez, il a un bon projet pour vous Écoutez, ne vous laissez pas souffrir Ne regardez ni à droite ni à gauche C'est une affaire personnelle Venez à Jésus qui vous appelle Vous savez, si j'étais à votre place Je n'allais même pas regarder ma voisine Et j'allais me lever courir Parce que tu cours pour venir tomber dans la bénédiction Alléluia Est-ce que je peux attendre les dernières ? Venez vite Nous avons fini Venez, venez, venez Jésus vous attend Jésus veut faire des grandes choses dans votre vie Jésus vous appelle Viens dans la bénédiction Ta vie ne sera plus jamais pareille Est-ce qu'il y a d'autres Qui sont là-haut ? Vous avez fait le meilleur choix Et ce soir vous allez répéter après moi Simplement répéter Seigneur Jésus Seigneur Jésus Je viens à toi ce soir J'ai écouté ta parole Et je reçois dans mon coeur Que tu es le fils de Dieu Tu es venu sur cette terre Pour le salut de l'humanité Et ce soir En confessant de ma bouche Que tu es le fils de Dieu Tu deviens désormais Mon Seigneur Et mon Sauveur Aujourd'hui même Je nais de nouveau Dans le royaume des cieux Par le Saint-Esprit Et désormais Dieu tu es mon Père Et je suis fille de Dieu Par la vertu du Saint-Esprit Amen Vous êtes bénis Vous êtes bénis Vous êtes bénis Que le Seigneur vous bénisse Que la grâce de Dieu soit sur vous Et au moment Vous pouvez les amener Vous pouvez les conduire Écoutez Je présente rapidement des livres Femmes tu as une destinée C'est un livre Qui va vous permettre De comprendre beaucoup de choses Par rapport à votre vie Et j'ai un livre ici Le livre Dieu le premier à reconnaître Des droits aux femmes Vous allez retrouver Entièrement tout ce que j'ai dit Par rapport à Shinov Et de façon plus détaillée Parce qu'on n'avait pas le temps On ne pouvait pas s'étaler Et il y a Un livre que je vais conseiller Aux épouses de pasteurs Épouses de pasteurs Mères de l'église locale Ça c'est un livre Que toutes les épouses de pasteurs Ce n'est pas une question d'argent Je vous en supplie Ça va vous faire du bien Et l'autre Le Saint-Esprit Notre Paraclétos Voilà Et l'un des derniers livres Dans la série Des couples de la Bible C'est le couple C'est intéressant de faire un tour Je n'ai pas tout présenté Parce qu'on n'a pas le temps Que le Seigneur vous bénisse En tout cas Sachez que je vous aime Et que la grâce de Dieu soit sur vous Merci Sous-titrage ST' 501